aujourd'hui le thème du stream on va faire au moins trois trucs peut-être plus on verra selon le leur qui sera c'était septic peu plus aussi ouais c'était ça tu prends un peu plus de points d'xp bon après c'est des détails c'est des détails c'est de l'optimisation quand même j'ai cru sur le sub et mis sur le mob un sub un gros sub et un petit monde c'est comme ça c'est vrai que c'est pas très logique by bad la flemme de refaire la scène a tout de suite peut-être qu'on va modifier à l'occasion déjà du coup je vous dois si mob pinata simob c'est ça attend ya wayne qui vous en offre au 5 à l'action 1 à l'action il a une double notif bizarre c'est par la pinata 6 je vous la mets à 4500 hd facile jusqu'à moi alors que je sauve depuis le premier mot du démon hockey welling qui fait partie de ceux qui avaient du retard de de skin du coup et link je te dois jusqu'au sixième mois je sais qu'il ya encore quelques personnes à qui j'ai pas d'oubis j'avais fait des alertes twitter discorde et tout welling tu n'es peut-être pas passé dans mes dm et du coup je te rajoute donc le psy moi deux tu vas le psy moi trois nantes pas jusqu'au sixième comme ça le psy moi trois on est good le psy moi quatre le psy moi cinq et le psy moi six et on est good tu as on est good là dessus on rattrape un peu alors bref on reprend attend je vais faire un cut pour ma rediff c'est plus simple pour moi hop et on retrouvera ce moment là aujourd'hui programme du stream trois choses la finalité ça va être de compléter ce tableur qu'on avait commencé à faire hier que je vous ai mis un peu en page aujourd'hui vous voyez rien avec les trucs attend on va décaler un peu voilà objectif c'est remplir ce tableur ce tableur c'est quoi c'est les récap de dégâts qu'on obtient avec des stuff des sublits autrement qu'en théorie donc en pratique avec les meilleurs stuff 110 sur les persos dégâts distance on va s'intéresser surtout perso dégâts distance parce que j'ai beaucoup de stuff les mêlées on verra peut-être plus tard toi tu formes rarement avec un mêlé le but c'est d'essayer de faire ressortir les classes kiff qui ont qui sont distances et quels sont leurs avantages inconvénients tout ça tout ça ce qu'on peut noter jusque là les petites notes c'est que le cras on est sur du 24000 pour former t1 donc c'est un des meilleurs persos pour former t1 pour l'instant commentaire malheureusement tu crames tout est pas donc tu joues pas tes deux parents tu peux rejouer tes trois avantages très grosse p o un personnage très souple pour lancer ses sorts une belle zone de gros quatre mots bien paquet tu les atomise ça on verra plus tard c'est pas trop urgent on va surtout voir pour l'instant le mode full farm t1 on a le steamer qu'on n'a pas testé parce que du coup moi mon mode steamer c'était un mode mono cible on refera à la rigueur si on a le temps aujourd'hui un stuff opti steamer zone je crois que ça va être le même stuff que pour le fait cas dans tous les cas donc on peut tester ça et voir ce que ça donne un steamer zone t1 le xélor quant à lui on va refaire aujourd'hui je pense le dégâts exact parce que je me souviens que j'avais un 28000 en berserk faudrait les revérifier aujourd'hui avec la mise à jour et tout si on est toujours on doit être à peu près dans ses ordres de dégâts mais j'aimerais bien qu'on le teste vraiment pour avoir un vrai un vrai chiffre et pas un truc un peu inventé c'est du costume lupeur mage on a testé hier on s'est rendu compte que c'était pas terrible parce que niveau des dégâts bon bah c'est pas très élevé 13000 le burst y se passe quand même à 5 euros donc c'est quand même assez souple et c'est une belle zone mais j'aimerais quand même conclure le stream d'hier avec un petit commentaire je trouve quand même que lupeur mage vous l'avez pu le voir par exemple avec mystique quand on a fait des aventures monocompte avec mystique qui jouent eu peur la force de lupeur mage ça va pas être dans ses gros dégâts tu prendras pas du peur mage pour ses très gros dégâts mais lupeur mage a énormément d'outils de placement des micro placements de pouces de deux cases pouces de une case à tir de deux cases fait des machins tu vois il peut se taper il peut vraiment faire pas mal de placement avant de taper alors il tapera pas énormément mais dans une équipe je trouve quand même que lupeur mage a ajouté beaucoup ce sera plutôt un perso pour les gens qui ont un gros cerveau et qui joue team play et où parce qu'en gros le ton but quand tu joues au permage c'est plutôt d'utiliser la moitié de tpa pour placer les zones pixels pour tes alliés qui vont jouer par exemple xellor cra etc et à côté tu auras quand même des bons dégâts parce qu'avec la moitié des dégâts ça va avec la moitié de tpa tu peux quand même taper un petit peu tu as des combos tu as des trucs tu vois et je trouve que lupeur mage il s'en sort bien de ce côté là donc oui il n'a pas beaucoup de dégâts mais à côté tout ce qui peut faire le nombre de placements qui peut faire dans un tour pour pas grand chose est quand même très intéressant quand tu joues avec des potes quand tu connais leur zone quand tu sais quoi leur placer pour qu'ils te régalent parce que suffit de placer un mode intelligemment si ton sera mi tape deux fois plus parce qu'il a la zone parfaite tu as gratté énormément de dégâts indirect parce que c'est pas ton du père mâche qui les prend mais c'est quand même vachement intéressant tu vois à quand les best-of je perd très rarement des best-of de stream solo et et en général les best-of c'est quand on est en période de rush les temporis les machins voilà on a bientôt web et qui sort on sera en multi avec coco moins qu'on rigole bien c'est un bon dpt support ouais je trouve que le lupeur mage est un bon dpt support un couteau suisse dpt support que je trouve cool sans forcément le jouer full support je trouve quand même que c'est une classe je me souviens avoir joué avec mystique quand dans son tour il arrive à te placer deux mobs pour ton perso qui sont nickel et en plus à prendre un ou deux mobs et à les tuer je trouve ça trop agréable trop agréable tu vois donc ça est plutôt une classe pour les joueurs les joueurs brain les joueurs qui connaissent bien le jeu les joueurs qui connaissent les personnes qui jouent et qu'est ce qu'ils veulent comme zone et tout c'est quand même intéressant au niveau de la samodas qu'est ce qu'on a à noter ce que la zone ça tape quand même relativement bien sans être incroyable c'est quand même un bon 18000 ce qui est très correct inconvénient entre guillemets c'est ça que ça se lance beaucoup en ligne parce qu'il faut que tu pousses tes invoques en enflammé c'est un mode enflammé avantage par contre de la samodas c'est qu'il peut le refaire le tour d'après il peut le refaire encore le tour d'après alors tu auras tu enlèves juste la piqûre motivante et tout mais tu peux par rapport aux autres classes aux gzl ou cra tu peux quand même refaire un très gros tour enflammé le tour d'après sans être dépendant forcément de tout le reste des pendants coups et tout donc c'est ok pour l'instant je trouve quand même qu'il ya un équilibre assez cool dans les quatre classes qu'on a fait donc objectif du jour ça va être de remplir la casse fécaglyph qu'on n'ira sûrement pas voir le mode burst mono mais le le dégât de zone en 15 pa probablement on ira chercher ça et le steamer faudrait reprendre ça quasiment le même stuff donc vraiment c'est trop être compliqué les deux trop aussi on ira à checker normalement les 3 t1 c'est à chier mais on ira quand même chercher les chiffres j'ai jamais dit mais j'ai seulement découvert qu'il ya un de moi que tu avais une chaîne vod et ah ouais après elle est assez récente la chaîne de vod et à laquelle à 7 mois c'est pas si on a commencé à la faire quand je ferme et remington sur l'art fou donc c'est aussi sept mois et ouais je peux tous les streams à chaque fois un peu découpé le lendemain le temps du de la nuit ça fait le traitement et je les upload miniature tout ça le lendemain pratique pratique mais ouais la chaîne de vod n'hésitez pas elle marche très bien en tout cas pas marche très bien à mon échelle en tout cas je trouve ça incroyable qu'il ya autant de vues sur les redifs on est autour entre entre 1500 et 4000 vues par rodif donc c'est quand même énorme et et merci à ceux dans le chat qui vont l'avoir de temps en temps tellement lève sur moi que fou le pied devenu grand yacine t'es passé quel level quel level il est monté lui il est connecté actuellement yacine c'est une c'est un xélor il est où son gzell esclé dans les haut level non 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 il est là il est level 200 1 il a passé level 200 bien joué en combien de jours en cinq jours 4 5 jours radio c'est vide parce que les lieux faut que je remplisse j'ai en fait et lieu j'ai fait un mode brèche j'ai fait un mot t2 t3 mais j'ai jamais testé le t1 je sais que ça forme pas très bien t1 on ira quand même testé mais j'avais pas testé jusque là donc c'est des stuff qu'il faudra mettre à l'occasion dessus c'est compliqué de tout remplir en un stream mais petit à petit on remplit mais du coup voilà donc programme du stream d'aujourd'hui étape 1 je me suis rendu compte que j'avais pas de fécat en fait sur ce compte là donc on va monter un fait calvel de level 1 à 110 vous allez voir un peu comment nix pas un perso en mode speed run on va le passer 110 rapido ensuite étape 2 bah on fait les tests du fait qu glyphe t1 si c'est un bon farmer ou pas il ya moyen que ce soit cool j'en attends pas trop moi je pense que je préchote un petit un petit dix mille en zone voilà je préchote ça mais j'attends de voir j'aimerais bien qu'il me choque mais je m'attends à rien de spécial sachant que il crame tous ses points noirs coup donc il aura sûrement pas de t2 j'attends de voir j'attends de voir sans échauder oui après bah ça c'est le jeu on joue sans support là ça rend juste les classes brutes après chaque classe brute peut être améliorée avec des supports évidemment se les échauder les enflammer les boost des ossa les piqûres les trucs bref les vulnéresse tout ça tout ça on connaît c'est à tester c'est un glyphe et le problème c'est que c'est très point d'offrir voilà on s'en fout en fait le l'avantage de ce mode 110 c'est que si tu joues bien au level 110 opti les combats durent jamais deux tours donc en fait tu t'en fous de cramer tous les points doit coûter 1 on est tranquille donc voilà le but 1 on monte le fait cas 2 on teste le fait cas 3 on teste le xl 4 on teste le steamer t1 donc le steamer tourelle dans le tas avec des sorts zones tu vois en mode full dégâts mais j'en attends rien de particulier mais ça peut quand même être bien on va voir ça vous va comme programme j'aime bien en ce moment faire des streams ou un stream à une thématique bien précise donc juste de lancer de former sur un ange de fort live donc on est préféré la tranche 110 c'est lequel j'aime un peu tout au 110 honnêtement le 110 c'est une tranche qui est cool genre les super vilains bon bah c'est mortel quand tu joues mono pour faire des petites pierres pour faire des machins c'est cool les super vilains vraiment c'est un très bon contenu la reine dansante je suis pas fan que la glace et je suis pas fan yahsh tyrois c'est cool à farmer pour les clés morts quand tu arrives à faire sale 1 salle 2 c'est encore plus intéressant même si les drops valent rien t'es là pour les clés morts et ça tombe quand même relativement bien donjon gelée faut l'oublier il ya il ya l'escroc il est en train d'en faire mille vous oubliez ce donjon il va être mort pendant un an à l'hdv il aura de quoi vendre à l'infini des trucs donc donjon gelée on oublie corbon noir très intéressant ça fait des bons kamas même si ça galère un peu à se vendre le combat est cool magic rictus c'est nul bouffrog incroyable des kamas d'un combat stylé très cool chucho base très cool les items sont cool se vendent bien il ya rien qui se vend très cher mais tu drop beaucoup de trucs qui se vendent bien quand même la panoplie chucho plus les emblèmes craqueurs et emblèmes chuteurs qui sont cool et voilà donc tu as quand même quatre cinq contenus aux 110 qui sont vachement chouette à opti salut cyber salut harry il ya un avantage de vos droits pas jouant modulé ah bah oui ah bah oui bah cooke et qui il est fou lui ou quoi les points d'exclamation guide évalir la modulation de niveau le tuto j'ai tout mis dedans il ya huit raisons pour lesquelles jouer modulé donc il a quand même pas mal trois fécaliers évidemment qu'on va partir sur trois fécalistos avec un 15 paire j'ai un petit combo xel plus de balle de btk la sublie oui comme ça j'ai beaucoup de dégâts château ouais mais il ya plein de combos après les combos sont assez infini avec des supports là on parle vraiment juste classe seul tranquille donc là on a un fait qu'à niveau 6 objectif le monter niveau 110 déjà on va acheter une potion d'xp on va pas on va pas lésiner prenez mais kama prenez mes euros wakfou potions consommables potion d'xp l'hop 500 green ça fera l'affaire on va la récupérer consommables récolte costume booster et mot booster costume familier montillier stockage elle est où et motte pas du booster c'est du booster c'est bon gelé hop hop un c'est pas bien vu bien vu bien vu bien vu je vous dois des mobs c'est qui qu'il ya sub là j'ai entendu un son que j'aime bien c'est au caillasse cimer le 27e moite sub pop je crois qu'il va pas pas dix mille hp il a dix mille hp on va voir si vous arrivez à le tuer on va peut-être régler c'est trop chiant je suis obligé de moduler leur vie tout le temps je crois en vous je crois en vous fumez le voir que je refasse un stuff pendant que j'ai parce que je sais que mon gazelle n'a plus de stuff il faudrait un stuff 230 qu'on a mis sur l'huper magia on va récupérer ça en speed toc 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 du peur il est où le réel rends moi ça toi j'annonce je pense qu'on va mettre 40 minutes à monter level 110 max un truc comme ça j'annonce un petit 40 minutes on fera peut-être mieux on fera peut-être moins bien au revoir on va voir on va essayer de faire vite qu'on sait jamais on peut toujours dropper des dingueries en plus au passage hop hop et hop que zelor tu récupères ta petite panneau niveau réel qu'est ce que je fous là qu'est ce que je fous qu'est ce que je fous qu'est ce que je fous l'a activé tu me remets tout ça oui on met la monture évidemment raccourci numéro 2 on met un emblème pur on rajoute ça et on a un stuff que zelor qui est ok normalement j'ai pas de maîtrise secondaire on est good on peut jarter du peur on peut reprendre le fait qu on va lui donner la potion d'xp on est good les sacs on va faire sans on est bon je vais racheter des jours en avoir déjà des petites clés temps minéral on va les mettre de côté est-ce que jouer des persos avec un signe module faisable ou pas pour petit des persos bah ouais tu peux c'est quoi qui dérangeait il a poil mon perso t'en passera de ventures et razors aïe 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 attend je vérifie bien que j'ai encore mon stuff 50 quand même sur le zel il va manquer les familiers familier j'en ai un et j'ai pas de monture donc faut que je prenne une monture distance qui doit traîner sur l'hélio peut-être qu'il y a une monture distance ici pas l'hélio où est ce que j'ai foutu mon bordel qu'est ce qu'on a beaucoup joué bas le crat évidemment je pense le crat il a quoi il a rien hier on a testé quoi lupeur mage ouais c'est lui donc ça doit être dans les stuff 110 rends moi ça et récupère ça yop yop ok on est good et ça on les mettra pour les teuf 50 50 on aura besoin de ça on aura besoin de ça on aura besoin de clé les clés clé 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 tour minéral et sans ou elle s'appelle comment déjà c'est l'effet qu'un imparfait c'est ça j'en ai 26 en prendre 25 ça devrait suffire on a des éclats on a des poudres on a le stuff on a six fricasse et ça suffira et ben on est bon je crois que tout est setup pour aller xp tranquille on va jouer que deux personnes en temps minéral on va pas jouer trois j'ai la flemme tant pis pour les drops ou peut-on voir la vidéo sur pourquoi je vais moduler en destination guide à barre est un tout un petit article pour cette jauge en haut à gauche la twitch la jauge en haut à gauche c'est twitch glitch xp c'est un event que twitch a lancé qui dure encore cinq jours l'objectif c'est que quand vous prenez des sub sur la chaîne que vous offrez des sub que vous prenez des bits etc tout ce qui rapporte des soit twitch ça fait monter la barre d'xp à chaque palier d'xp j'ai des cadeaux c'est des cadeaux pour moi normalement mais ce qu'on a fait c'est que tous les cadeaux si je les reçois un jour j'imagine que je vais faire la fin de l'event donc dans cinq jours je voulais faire gagner en giveaway sur le stream donc il aura pour l'instant des cartes cadeaux de 5 euros 5 euros 15 euros si on passe le niveau 4 sur une carte cadeau de 25 euros voilà donc c'est c'est bonus disons qu'en plus des sub et tout classico ça fera des petits giveaway à faire à la fin je veux juste un petit event pour leur apporter de l'argent ça vous permet de remporter quelques cadeaux en plus sympa c'est la première année qui font ça j'ai jamais vu ça avant donc pourquoi pas la succès juste pour le prêtre le sap t2 a pas la notion le sap t2 n'a pas de notifs sont tapés un t2 tu l'as pas envoyé je pense zibolus fait un assis tu l'a envoyé j'avoue je n'ai pas entendu tu as pris un t2 pourtant il ya eu l'alerte il ya 8 minutes et pas d'alerte sont ok j'irai vérifié ça merci zibolus pour ce gros t2 merci beaucoup merci beaucoup du coup je dois quelques mois ben vous arrivez pas le finir attendez je vous ai définir le mode je vais vous mettre les autres joueurs nos adages quand même puissance actuellement moi est ce que je peux le one shot lui j'ai il me faut faut que je tape 1900 je me mets au niveau 1900 je le fume baston j'espère que je drop rien je le tue et je vous mets je vous dois un sap t2 de bob 3 à 4 et je vous l'avais à 5 pinata 5 on la met tranquillement à 7500 hp bien jouer à kaiser nexio pour le loot et tenez voilà vous avez une pinata 7000 hp s'inclut dedans pour xp un perso c'est parti tuto xp rapide taïne est là là c'est cool et n'est là je sais pas comment vous prononcer ça moi je vais là je prends ma giga potion xp sur le fait qu'à poil est ce qu'on adopte bon on est bon là il ya deux heures d'xp ce sera largement suffisant lui il a fait planter des groupes c'est sympa mon pote on tape quelques bouffe tout dans la nature évidemment on rejoint une guilde pour le bonus xp toujours mieux toc je vais comment je joue 230 déjà un deux peut-être pas obligé de autant m'opti mais bon on va disto dès le début j'ai un raccourci non c'est celui ok j'ai supprimé moi si j'avais un petit raccourci pour mettre des tocs toc toc up 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 hook il passe niveau 11 niveau 11 ça veut dire que je peux rentrer dans le donjon bouffnoux tu connais twitch identifiant le t3 twitchy 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 que je te cherche un peu là je t'ai tweet pourquoi je te trouve pas twitch identifiant je t'ai trouvé je t'ai trouvé et là son septième mois de de skin psy gg merci l'artiste je vous dois cinq mobs de plus je vous mets quand c'est un jeu de mots t'es n'est là ouais je sais que c'est un jeu de mots mais à chaque fois moi je dis taille n'est là niveau qui 12 à merde c'est 12 et 12 pour faire un donjon bouffe on recule un peu on essaie de retrouver un autre groupe là vite fait svp un combat mais tous les mobs de la map bah un combat de bouffe tout svp on fait une brèche la flemme un peu là là parfait allez hop ça c'est pareil sur mono il n'y aura plus un groupe de bouffe partout nulle part là rigoler toc 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 éclair donc donc week 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 c'est bon il passe au niveau 12 niveau 14 ok donc une fois que l'on perçoit à passer de niveau 12 ou belle armure ça jocos bel item je vais décaler un peu parce que oh merde j'ai décalé un truc qui fait que j'ai débloqué c'est pas grave c'est ça que je voulais débloquer un peu voilà on retene au donjon bouffe et on va faire du donjon bouffe s10 tranquille bon si vous avez le temps vous rachetez des énus des trucs parce que ça peut quand même faire tomber des influences 3 on sait jamais non juste aller à 2 c'est pas grave les drops stasis 10 on le hum est ce que ça va être joli du coup avec ce nouveau mode tactique qu'on a mis hier en enlevant les bandes normalement le jeu est assez joli il m'envoie qu'une iti mais on va faire avec en attendant il manque un raccourci il est là donc est-ce que j'ai pas une belle zone là bas que je peux faire ça ok on passe niveau 15 donc l'objectif est qu'il ya que le fait qu'a ouais je les guilde et vite fait juste dans mon stream donc j'ai la guilde j'ai la potion je crois pas que j'ai d'autres trucs quel beau thème il est très joli moca et moca tu as très bien travaillé c'est un très joli thème c'est un très joli thème il ya un truc je crois qu'il me trigger dessus mais par habitude des autres thèmes un peu plus flat c'est quand c'était quoi je peux le retrouver il y avait une interface avec trop de de contours autour et quoi c'était pas là et pas là c'est où que j'ai vu une interface ah je crois que c'est dans les non c'est notre passe avec des boutons comme ça latéraux les sortes tête non les donjons non attend je vais retrouver c'est pas celui là non les sorts on est bon l'inventaire on est bon le métier on est bon les héros on est bon qu'est ce que j'ai rentré tout à l'heure la guilde je suis plus bref c'est pas grave et ouais il moca le thème est fou le thème est fou petite salle de boss up 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 un petit sablier un ralentissement un ralentissement on décale on décale on décale le sablier l'explose boum boum on se tp et et on tue le combat il reste 9 pa tranquille on passe niveau 23 ça va très très vite plus cinq niveaux le combat on est reparti on va pas en faire beaucoup toc 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 ouais ça va être bien de monter un truc sur mon compte en vrai cette pratique hop 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 au un coffre un coffre unique vas-y on peut le tchal dommage rien on peut commencer à mettre des petits sacs ici ça peut toujours dépanner parce que la tour minérale on va dropper pas mal de merde et on regroupe tout sur lui et on est bon la petite un plus on sait jamais on sait jamais 1 2 j'aurais pas dû commencer par des aiguilles je suis un peu con je perds dpa mauvais moule quelle machine le xl 1 niveau 25 faire tomber des influx 3 bas bien sûr pas bien sûr tu peux pas tomber des influx 3 partout un module au module alors ici 1 2 3 part pas mon raccourci il est où ok mais là sablier je suis trop loin sablier ralentissement ralentissement on décale on décale l'explosion aiguille aiguille 11 tp et on finit pas ce niveau combien niveau 30 allez hop tranquille il reste six niveaux on va essayer de faire les tchals est ce qui peut être intéressant c'est de prendre un bonbon j'ai pas des bonbons beric à prendre pour le boss là histoire de faire juste un dernier donjon bonbon beric douceur sage c'est lié à quoi au perso où je peux le mettre là où on peut le mettre là incroyable plus sans sagesse vas-y go j'en ai plein j'en ai 400 on va les claquer je pense jamais les claquer ses bonbons autant le faire maintenant hop 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 tranquille quelle est la classe la plus intéressante pour faire autre que vous elle cra a vraiment bien je dirais peut-être même que le cram mieux l'avantage du gzell c'est qu'il est assez polyvalent sur différentes zones là où le crass et quand une zone paquet mais le cras est vraiment vraiment cool on est good on arrive au boss on va prendre le bonbon nickel écoute je l'a pas mis là je vais pour le boss non je peux être pour des salles comme ça et là on espère avoir une très grosse xp c'est quoi les tchâles ils sont chiant donc on a pris le bonbon sablier 1 2 je me suis foiré c'est pas grave 1 2 tp tapé on est niveau 33 bon encore un encore un petit un dernier on va passer 36 et après ça va aller très très vite et très vite pour juste je me souviens des combos level 50 ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça du 50 ça s'oublie vite quand même quand tu joues plein de classes différentes tu changes d'un coup de tranche de modules et tout ça s'oublie très très vite ça va revenir tu fais quoi nous a salut cookie on monte vite fait un fk 110 pour tester ce que ça vaut un fk full dégâts glyphes assez curieux sachant que j'ai quasiment toutes les sublits et tout pour le tester à fond être rigolo ça va être rigolo j'espère que vous y croyez un peu au fk à glyphes moi j'y crois un petit peu j'y crois un petit peu j'espère que je serai pas déçu hop on reprend un bonbon ici en vrai je vais tout je vais mettre tous les bonbons je pense pour la suite allez fait moi ton 36 moi j'y crois car c'est boosté via échaudé voilà je pourrais pas je des solos mais oui après tu as l'écho d'air en plus tu mets un petit un petit sram avec la petit sram assassinat miam 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 les cheveux des niveaux 6 sram support mon pote hop 1 2 j'aime bien ce sont erasor qui offre un sub incroyable le démon d'elle quête merci beaucoup erasor 1 2 qu'est ce que c'est qu'ils font l'oxel pour faire me pleurer voilà niveau 36 parfait une fois qu'on est niveau 36 on regroupe tous les items pour vider le fk on va lui donner des bonbons pour être tranquille en 50 bonbons mon pote et là ça va être le speed run ça me ça va être le speed run on se casse ici est ce qu'il ya toujours besoin de lancer la quête c'est une bonne question parce que du coup avec les reliques de compte et tout si je peux aller direct à la tour minéral à l'impression que je peux y aller direct est ce que je peux rentrer dedans si je me passe je prends un gloomy boule gars sur le xl ok je passe le bel 50 j'ai l'impression que je peux rentrer dedans sans avoir fait la quête s3 évidemment la flemme de mettre les stades je vous cache pas c'est juste pour xp on a gagné du temps vente je vais avoir un problème de stats lui il faut qu'ils se mettent pourquoi il est en bill d'automatique je pense que c'est ça qu'il faut que je prenne fulini est ce qu'il aura cette initiative c'est possible que non si pour l'instant ça passe que je me souviens un peu de mes combos de mes setups de mes trucs j'ai le stuff 1 1 1 1 2 3 on va là on fait ça de mémoire je one shot le petit non putain le con on va se faire attaques one shot un gros et après à merdise mon clou ça pour finir le combat j'ai oublié de mettre l'eau ça normalement j'ai un ossa en plus à côté toc 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 elle dégage et par contre la gâte ans du coup ça va être un peu chiant bas et on va attendre le t3 il faut que j'ajoute un ossa ou j'ajoute l'ossa 50 j'espère qu'il a toujours le stuff on va pas ce tour entre là j'ai pas de crit ni rien je suis un peu con 1 2 3 je suis trop con ouais ça suffit quand même hop on passe niveau 53 direct en étant 53 53 quasiment 20 level et je voulais prendre mon bonbon on sort on reprend un petit ossa il est là on prend l'ossa on vérifie qu'il a le stuff 50 on passe le bel 50 il est là ok il a tout ce qu'il faut on est bon et lui du coup vu qu'il a up faut que je lui fasse des pages de modus vite fait modus 50 aptitude on valide on met tout en initiative moins un au cas où pas que l'exel joue avant juste de l'initiative ça fera l'affaire le stuff on s'en fout et les sorts on s'en fout on va quand même faire une page de stuff vide pas qu'il est l'initiative des trucs au dessus des modus auto hop et on lui fait un build 50 avec les aptitudes des sorts automatique on s'en fout et l'équipement à poil énormément là on est bon au revoir on va lui prendre le bonbon et c'est parti mon pote n'a pas un bœuf avec les stèles c'est possible mais le temps de les remplir relou et je sais pas si c'est une rumeur ou pas ce truc de la fameuse stèle 1 2 3 11 tp toc 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 j'aurais pas les dégâts à côté il va falloir être bon là dessus il faut pas qu'elle parade on est bon et le deuxième mob on fait 1 2 3 4 1 2 3 on invoque peu importe un espadon on se tp derrière 1 2 3 on est good hop on passe niveau 61 en prenant notre meilleur 11 millions d'xp plus 7 niveau let's go chaque stèle donne 10 pp elle donne de la sagesse ou pas les stèles fait le boeuf de guild nord flemme apparemment faut que je les lance ça c'est bien vu c'est vrai que j'ai pas lancé toc et toc comme ça ils arriveront quand on aura besoin et c'est vrai qu'en vrai autant mettre les stèles si c'est pas très long à remplir 1 2 3 4 on prend la popo et là bas on est passé comme ça jusqu'au l110 1 écoute on va faire ça en speed ça doit prendre 15 minutes toc 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 1 2 3 donc 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 décale la on décale de 1 1 2 3 un espadon non c'est pas dans les marcheurs a pas bien un cerveau et on est bon c'est bien 68 en même temps moi j'ai 60 60 avec 3 stèles 60 60 avec 3 stèles ah tu veux qu'on regarde les stats avant de mettre les stèles tu penses que ça rajoute des stats de base vas-y je regarde genre là j'ai sagesse 20 prospection 20 si je rajoute ça change rien du tout en tout cas ici ça change rien là où j'ai rien non plus je sais pour moi c'est de la rumeur ce truc 1 c'est un peu frose quand en combat à ok ok si je vais check je suis en train de me tromper tous les livres de merde toujours lire ces livres si vous les lisez pas vous les dropperez à l'infini on lit le livre on le jette et ça n'arrivera plus on est bien j'ai pris mon potion j'ai pris mon bonbon j'ai un buff rose en combat ça ah ouais bonus prospection et sagesse niveau 3 60 sagesse 60 pp et ça c'est lié au stèle je connaissais pas toc 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 boum 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 faudrait virer les livres non les livres pour le lore c'est cool pas trop grave on va faire un cerveau je suis un peu con ouais je peux pas le booster j'ai chié on va faire avec mais ça suffira pas du tout ah si oh cool ok on est bon niveau 74 pas vraiment si en vrai les livres c'est chouette moi la première fois je les ai lus c'est ok les livres il va arrêter de me lancer des quêtes à chaque fois là hop s'il te plaît le petit bonbon rempli les stèles il y a ça dans toutes les stèles de tous les donjons tu gagnes un bonus de 60-60 tu les lis une fois ouais tu les lis une fois après en fait c'est au cas où un mec les a droppés les achetés et a oublié les lire au moins là tu sais que les gens ont lu leur livre de lore on sait jamais ça se trouve il y a des instructions de quêtes et tout dedans sur d'autres livres d'autres quêtes c'est pas affreux comme mécanique de devoir les lire une fois en vrai pas de parade s'il te plaît on est bon des fois je passe pas à 100% sur les dégâts de face donc euh poc 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 c'est en vous boum 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 on passe niveau oh une petite chausson niveau 80 tranquille tranquille ça va vite hein je savais pas que de les lire ça les retirer du loot ah bah oui sinon tu les droppes à l'infini c'est trop chiant j'ai envie de dire qu'un streamer Wakfu va nous faire un stream lecture livre enfin j'ai l'impression YouTube me connaître ouais ouais t'inquiète je vais faire autant de l'or que dans Dofus il est fou lui ou quoi ? ça lise de bad donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver il y a pas longtemps juste là on passe 10 minutes en tour minéral pour monter le FK110 et pour pouvoir faire les tests avec c'est pas un stream tour minéral promis on en a assez fait des streams tour minéral promis c'est pas un stream tour minéral on y va juste vite fait c'est la strat xp marche bien cette strat xp non ? le petit rush bouffe tout euh bouffe tout ton minéral vite fait bien fait je comprends toujours pas pourquoi j'ai des fois le notif mais yo ouah c'est immerchama bah écoute si ça fait monter le glitch xp twitch je sais pas quoi là on prend hein 2 3 bravo un sub d'un mob c'est vrai ça faudrait que je refasse la commande déjà pas kipop à 10 000 hp ce serait cool ce serait beaucoup plus simple on est niveau 85 on prend quand même 5 levels par 5 levels hein snap ouais snap ça sert à rien de rejoindre snap je vous cache pas j'ai dû envoyer 3 snaps dans ma vie il y a 8 ans enfin ça a jamais été un réseau que j'ai kiffé de fou autant euh insta déjà je m'en sers pas beaucoup mais ça m'arrive de poster des trucs attends snapchat euh je pense pour utiliser snapchat faut être beau sinon ça marche pas de fou hein ou faut être très très marrant quoi je sais pas c'est pas mon réseau 1 2 3 poc 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 on avance de 2 pour les dégâts à côté hop 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 pour toi qui me dame sur snap c'est qui c'est pas moi mon pote no 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 ce n'est pas moi je suis un peu con putain je me suis mis en ligne avec mon FK et j'ai pas ce tour aïe 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 on perd un petit tour c'est pas trop grave mais l'autre il se soigne c'est pas grave c'est pas grave on perd un peu de temps mais bon ok niveau 89 devis me manque mais une fois que je suis co j'ai aucune envie de jouer mais fait comme tout le monde attend unity devus unity va être un banger monumental en attendant laisse les serveurs mourir tranquille tranquille y'a que les joueurs pvp qui s'amusent parce que le serveur colis lag pas tu peux faire du pvp est amusé tous les autres serveurs tu lag l'économie elle est brisée depuis la dernière mise à jour qui fera du bien à unity mais qui actuellement ça pique tranquille j'ai oublié de prendre mon bonbon on met de côté dofus on sera très content de le retrouver bientôt moi je m'en fais pas du tout je pense vraiment qu'il prépare un banger de fou mais en attendant on a weaven on a workflow on a plein de trucs chouettes m'arrange pas lui la balle je tente ça va c'est rare que je puisse pas le chopeter hein lui mais bon y'a des set up comme ça un peu plus chiant 1,2,3 weaven ça va tabasser ça va être trop bien mec ça va être trop trop bien oh une petite coquille ça fait plaisir ça vaut combien actuellement ça ? 100.000 ? 120.000 ? 150.000 ? ça a monté descendu ? je sais pas combien est la coquille en ce moment ? on prend ? ça rembourse les clés les clés les popos il reste 3 minutes moi de boost là ah d'ailleurs c'est FK moi je pense que ça va être flop mais vas-y on sait jamais on sait jamais on y est presque on est 94 ah c'est 170.000 les coquilles là ça va c'est cool hein ça va c'est chouette en fait j'ai regardé ce matin un peu le live d'escro c'est intéressant hein la vitesse de farm qu'il a putain 1 minute 38 oh merde j'ai pas le mob 1 minute 38 pour clean euh pour clean le donjon quand même hein donjon gelé 1 minute 30 moi euh je respecte j'aime cette capacité de farm j'aime beaucoup ça 1 minute 30 1 minute 48 ouais 1 minute 48 il clean un donjon gelé complet il compte en faire 1000 j'aime trop ça c'est tout à fait ma cam 2 cases on est en ligne avec personne on est bon on peut aller chercher des dégâts à côté chou 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 il te fait mille fois le donjon en 1 minute t'es mort économiquement hein il va avoir un monopole économique de zinzin tu rattraperas pas escrocs avant un paquet de mois là il est plutôt rentable il fait des genots par heure ouais c'est ok non mais clairement il est rentable il disait il fait du 3 millions 8 je crois par heure il est elle est bien sa strat après je suis étonné du donjon gelé quand même pour moi y'a mieux avec cette compo qu'il a mais euh ça lui fait diversifier un peu ses activités et tout je pense et puis c'est bien d'avoir des stocks d'un peu tout dans le jeu hein en tous les cas mais le donjon gelé ouais c'est sympa mais tu vas pas spécialement pour le gel anneau si tu veux farmer après euh dites vous la quantité de si il va avoir il va avoir quand même un paquet il a 6 persos en une minute il fait 4 jetons à chaque fois faut pas oublier les jetons hein il va avoir il va avoir une quantité de gel anneaux à la fin ça va être indécent hein qu'il vende tout mais il s'en fout de tout vendre il sait qu'il va vendre sur 6 mois mais il sait qu'il a un monopole économique pendant 6 mois sur une ressource enfin sur euh une dizaine d'équipements et de ressources il va être trop bien hein Farron faisait aussi une fortune sur TM ouais avant qu'il Phare euh Phare il a pété un câble ouais le jour de la taxe qui n'a toujours pas été corrigé ce bug hein prochaine mage on espère on croise les doigts avant le monocompte ce serait bien hein la fameuse taxe HDV qui te prend 300 millions de kamas là c'est un pauvre Phare il avait farmé un mois non-stop il était trop content il avait 300 millions de kamas petite poire petite poire rage HDV il a perdu 180M il a fait j'arrête ce jeu merci c'est tout pour moi aïe ça pique hein géno ça part 100% quoi ? bah vous connaissez le petit bug de la taxe HDV non ? vous vous mettez trop de trucs en vente trop rapidement et genre si vous mettez un item à 1 million mais ça affiche déjà 1 million et du coup vous vous mettez genre 10 milliards et vous prenez une taxe blaaaah des enfers et il a du mettre un truc en vente à 2 millions et il a payé 2 milliards et ciao ciao bambino fin d'aventure merci d'être passé quoi mais ouais ça faut qu'il ça faut vraiment qu'il le corrige avant le mono parce que les gens vont devenir fous les gens vont vraiment devenir fous s'il y a ça au mono on va perdre trop de joueurs bêtement mais j'ai confiance en 2 tranquille j'ai vraiment une semaine pour me refaire toi aussi moi ça m'est arrivé aussi en vrai j'ai du perdre j'ai pas perdu de temps que ça j'ai du me faire baiser 2 fois je pense une fois à 8 millions et genre une fois allez je dirais à 5 millions un truc comme ça donc ça va tu vois dans l'ensemble il faut ralentir des fois ouais mais des fois t'es à 300 trucs en vente tu fais ça tous les 2 jours bah vas-y le cerveau il cut un peu merde j'ai mis mes stèles mais j'ai oublié de prendre attends j'ai oublié de reprendre mon glibu build réel activé on est niveau combien sur le fécal on est 104 donc c'est bientôt fini on prend un dernier on est bon on repasse 50 1 ou 2 combats et c'est terminé GG à tous hop 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 d'ailleurs j'ai oublié de reprendre mes mes bonbons depuis tout à l'heure moi j'ai complètement oublié de prendre les bonbons bon j'aurais pu peut-être déjà finir pom 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 ça va je pensais que ce serait un peu plus long de monter le fécal en vrai 1, 2, 3 toc toc s'il te plaît faut qu'il meure ça va c'est un peu technique le setup mais je vais en sortir on est bon 1 2 3 on se met pas en ligne un cerveau ok on passe niveau combien là mais au 106 allez bientôt fini 40 m par 40 m il ya aussi les taxes 70 % ouais ça j'espère comment ils font pas de la merde une incantation pour personne ouais c'est une incantation par équipe maintenant c'est une incantation par par team j'ai pris deux niveaux sur le combat donc normalement deux de plus et on termine toc 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 propos bonbons on lance on a fait quelques camas au passage quelques petites ressources jamais perdu la tendre minérale de façon on préchote cinq actions en avance on peut déjà pas ce tour on a confiance j'ai 1 2 3 4 5 il nous manque un po c'est pas trop grave on va aller ici on va le boost et ça devrait suffire en allant dans le dos non 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 bon bah on sera dégâts à côté ça suffira quand même ou pas ouais ok on passe niveau 108 on prend trois drops épique après des bras ça se vaut plus rien on va briser ça fera des petites éclats ça me rend quand je suis fallu dans un état je devais qu'on a une nation non parce que sinon on serait tous suffocats on a pris deux niveaux à les derniers combats on se casse après j'ai encore droppé des livres tiens les recherches de raval recherche de raval recherche de raval recherche de raval j'avais pas droppé ça l'être à agonie visiblement et l'être des razals je n'avais pas lui ok orange et on est goudun ok 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 un deux trois un coup une régène une régène cq et on finit qu'est-ce que c'est agréable de jouer level 50 quel level de fou 1 2 3 le cerveau 1 2 est-ce que j'ai eu 110 on est bon GG à tous on a mis combien de temps ? pas longtemps en tout sachant que le VK attends je vais regarder level 1 à 110 en combien de temps ? 20 minutes ? 25 minutes en tout ? tout comme ça tranquille on peut regarder son time mais je l'ai créé tout à l'heure il est le temps de prendre mes screens à tout à mon avis c'est pas c'est quoi déjà c'est slash time c'est pas slash time c'est slash play 50 minutes sur le perso en tout le stream à 40 minutes ouais putain j'ai dû laisser tourner un peu trop au jeu 25 minutes en tout ça va c'est ok comment tu montres les résistances de mob shift plus V le raccourci chez le plus V on a notre FK qui est prêt on va retirer l'OSA on s'en fout le Gizel on peut le retirer aussi pour l'instant quoique le Gizel me permet d'aller plus vite au putsch rendez-vous maintenant au sac à patates on a fait le premier objectif du jour second objectif du jour est-ce que le FK est un bon DPT de farm suspense j'ai quelques doutes mais je suis curieux je suis curieux on va aller lui faire un stuff en speed normalement j'ai déjà la majorité du stuff qui doit traîner sur oh couteau couteau qui offre un sub à NoNoGamers je vous donne des mobs depuis tout à l'heure moi attendez c'est vrai que je vous avais mis un sub à mobs je vous mets Pinata 3 mobs je pense que je vous dois Pinata 3 je vous la mets à 8000 8500 il y a 3 loot là-dedans merci beaucoup couteau merci beaucoup et ça doit être le steamer qui doit avoir des bons items pour le FK avec le bon élément en plus je pense allez steamer ok on est good déjà là-dessus sur le steam on va récupérer on va récupérer pas mal d'items attend déjà sur le attend on va clean un peu on va tout récupérer sur le XEL les drops tout machin comme ça le FK il est à poil il est bien on peut récupérer également les bonbons ça servira pour d'autres persos je trierai le XEL plus tard c'est pas urgent et le XEL là peut j'arrêter pente donc on va sur le FK et un sub tier 3 ah ouais j'ai raté un T3 il y a Chavalis qui a pris un sub Couteau qui a offert un sub ah oui il y a Twitchy j'ai pas fait le mob de Twitchy oh je vous mettrai la Pinata 5 après et là on peut retirer le XEL salut nos âges j'aime ce que tu fais sur l'égal ça fait plaisir merci on récupère un masque Rictus feu parfait ruine 3 j'en ai pas mieux c'est le chapeau top tier pour FK on peut déjà lui commencer son 110 un 110 parme hop chapeau validé ruine 3 parfait le steamer je pense qu'il aura beaucoup d'items qui vont être cool ensuite amulette ravage et APO 30 maîtrise à voir c'est pas sûr que ça m'intéresse on voit que Fouberzer que ça m'intéressera pas ruine 3 sur des bottes parfait ah je crois que j'aime même que j'aime mieux je crois que j'aime mieux des bottes ruines je dois avoir une clé mort qui traîne attends on va voir après emblème d'Eryctus un point de WAKFU je crois pas que j'en aurais besoin je peux le prendre au cas où dans l'un de distance on peut la prendre le gel anneau j'ai un alternance un flux 3 on sait jamais un anneau ravage 3 mono-éléments c'est parfait ça en prend et les épaulettes carnage 3 c'est pas sûr que je les prenne parce que c'était du tri-LM mais ça m'intéresse pas plus que ça sur le mod on peut laisser ça là mais normalement alors ça j'équipe pas sûr ça j'équipe ça j'équipe merde je suis en train d'équiper au mauvais endroit 110 ça je prends c'est sûr il faudra juste que je passe bon il est déjà en feu et l'Eryctus c'est pas sûr la vaga d'un distance c'est sûr ok on a déjà 3 équipements salut au speed on va faire direct le build FECA 110 parce qu'on a commencé la page d'équipement mais elle est pas prête aptitude on la fera plus tard et équipement 110 ok on se le valide les stats on les fera plus tard et les sort aussi on peut déjà commencer à préparer la page de sort au cas où ce sera fait 110 110 oui on lit les deux pages dans le deck on valide et les stats on peut la créer et on les mettra plus tard hop les aptitudes petite page niveau 110 on peut la valider on peut déjà mettre les délu des points d'envraie res pv tu connais ça va être du distance zone on veut de l'ini et de l'esquive on veut les coups critiques je verrai combien il m'en faut et là dedans on sait pas trop encore ok on valide ça on lit les pages et on est bon et bon le perso est prêt modulé on va voir ce qu'on a du coup comme item dans le sac qui peut nous intéresser je sais que j'ai une clé mort elle normalement elle est fantastique pour Feka alors attends j'ai une celle là où elle est dégagée tuto j'ai une support OSEF ravage 2 manuement de main normalement j'ai mieux un contrôle de l'espace c'est quoi on se rende pas si le porteur a un PO 15% d'ommage infligé sur les cibles à 2,3,4 ça non ça m'intéresse pas ça c'est support support brutalité c'est quoi si le porteur a plus de zone que de mêlée non c'est pas pour moi bien reprocheuse c'est support ok donc elle doit traîner sur un des persos constant c'est cool sur Feka t'inquiète 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 les glyphes ça peut crit ou pas est-ce que la glyphe peut crit normalement oui et j'ai une épée rouge normalement qui traîne oui ok bon nickel mais tu vas voir j'ai une épée normalement qui traîne qui est chouette il faut juste que je me demande sur quel perso elle est donc j'ai une influx 3 démesurée mais ce sera pas ça là démesurée c'est quoi déjà c'est le porteur de l'étape pour cette ah oui non c'est celle du steam celle-là elle bougera jamais du steam en vrai elle doit traîner alors c'était une indirecte ossa j'ai peut-être testé avec ouais regarde ça ruine 3 contrôle de l'espace 2 parfait donc c'est mon build 110 qui traîne sur l'ossa hop ça en récupère voilà elle est belle parce que contrôle de l'espace si le porteur de l'état il me faut au moins 3 po j'aurai 30% de gains indirect donc c'est parfait avec une ruine 3 c'est parfait ça tu prends ok là on est bon est-ce que j'ai d'autres items qui m'intéressent sur lui 110 j'ai une gélature ruine 3 ça peut permettre de tester des trucs en vrai on va le mettre de côté des scories scories c'est mono non ouais critique monocible ça m'intéresse pas plus que ça mais je les rangerai j'ai une coulée retour d'armure ça m'intéresse pas plus que ça mais je vais la ranger j'ai un core back monocible ossef mais on va la ranger un emblème rictus j'ai déjà un milieu de distance on est good donc là je récupérerai rien d'autre sur l'ossa ok bon on en est là on en est là regardons dans le coffre si on a pas déjà des trucs 110 amulettes on veut de l'APO du coup donc ça va être un susurré j'ai une 6k 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 longueur d'armure rien et longueur elle m'intéresse pas plus que ça les amulages d'en avoir qu'ils traînent du coup sur des persos lui c'est l'air nu il me faut un PO donc celle là je la veux pas après c'est 30 maîtrise ravage 1 en vrai ça peut me plaire parce que du coup je l'ai mis avec une ravage 3 c'est un peu une ravage 4 c'est la meilleure amu du jeu si tu veux taper parce que l'autre elle donne un PO et 25 c'est la mu PVP je peux la mettre pour l'instant mais je pense que ce qui va plus m'intéresser c'est celle qu'on a testé hier sur le looper je dois avoir une une influx WAKFU qui traîne là tu vois ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse un flux WAKFU influence vitale sur le casque j'ai déjà pris autre chose mais ça peut me brancher quand même la dimensionnalité ça m'intéresse ravage 3 j'ai déjà pris mes anneaux j'ai un gène au bras 0 balek carnage 3 sur la ceinture c'est cool monocybe distance j'en veux pas sauvegarde ça peut être intéressant même si je le jouerai sûrement pas une influx WAKFU c'est cool et le chuchoteur c'est très bien vas-y on va lui rajouter ça et ça devrait commencer à être le stuff final il faudra que je range après le stream tous mes items 110 j'en ai qui traînent sur tous les persos du jeu ok donc si on prend déjà ce qu'on a là il va falloir des crites surtout je crois que je suis un peu en garde merde je les ai mis sur qui ah non c'est bon panique carnage ceinture c'est cool ok plastron on va mettre un plastron influx c'est très bien parce que dimensionnalité ne m'intéresse pas plus que ça je pense que j'aurai 7 points WAKFU l'influence WAKFU m'intéresse aussi pour l'instant on va voir si je ne l'ai pas ailleurs les bottes influx lentes c'est bien il me reste un anneau ça va être un gel anneau j'ai l'emblème qui permet de taper les épaulettes j'ai quoi j'ai des influx 3 mais les scories ça ne m'intéresse pas parce que ça il y a 14 maîtrises mono c'est quand même un 49 maîtrises est-ce que je n'ai pas un perso qui a mieux que ça qui est stuff crâne normalement non Xelor Xelor il a quoi il a quoi le Xel il a beaucoup de trucs en 110 il a des autopolettes mais c'est monodistance donc je m'en fous aussi dommage l'autopolette c'est bien on a l'OSA on a déjà regardé je crois ouais donc pas l'OSA le Steam on a regardé les Nui on a regardé blablabla les Lio j'ai pas regardé normalement les Lio il a poil ouais bah écoute je crois qu'on n'aura pas mieux que les que les scories après c'est bien une influx 3 j'en suis où j'ai ruin 3 ruin 3 influx wakfu influx 3 influx 3 influx lente carnage il me manque une cape les caps zone distance elles sont un peu à chier dans le jeu c'est un event twitch coco la maîtrise crit ne compte pas pour les glyphes bah vous m'avez dit que les glyphes pouvaient crit ah ouais la maîtrise crit ne comptera pas pour les glyphes ça m'arrange pas ça c'est différent le sort peut crit mais la glyph crit pas donc on veut du co-crit mais on veut pas de maîtrise crit c'est ça ah c'est chiant de fou c'est très chiant on va quand même regarder avec un stuff de base c'est chiant euh monocible les magmog non les mastars c'est du 30 avec un crit mastars c'est ce que j'aurais de mieux stupéfaction ça va être très bien mais du coup pas de maîtrise crit ça fait chier je vais récupérer un bébé pandawa au fur et à mesure des persos là où est-ce qu'ils traînent mes bébé pandawa je vais avoir un sur le gzell que je vais récupérer vite fait ici hop hop je vois plus rien hop il est où tombe le pandawa il est là on va faire un deck de base on va au petit avec le temps il me manque un gélaneau du coup et gélaneau en relique vous mettriez quoi là-dessus ? j'ai un fracas carapace c'est de la merde j'ai un vivacité mais j'ai pas de sublits dessus un hyper métrope c'est pas fou un alternance qui sera pas fou un lunatique bah lunatique retour pas lunatique très bien que demander de plus qu'un gélaneau retour pas lunatique très bien t1 généralement ça je jouais non mais ouais c'est quand tu joues t2 là le but c'est de faire un t1 de toute façon on est en objectif t1 bon du coup j'ai un stuff là de base je crois que les enchantements sont pas terribles parce que normalement je sais avoir un peu plus que 409 et j'ai que 12 PA j'ai que 12 PA là-dessus 13 avec le PA donc j'ajoute une force vitale je dois l'avoir sur une cape je dois avoir une cape qui traîne force vitale attends donc il me faudrait 15 PA 110 cap force vitale ça va remplacer la stupéfaction là on gratte un PA donc 13 PA si je mets ça j'ai 14 PA et il en manque 1 il me faut du coup un vivacité il y a un passif qui te met plus 2 si tu te goûtes plus 2 PA tu peux go en 13 PA si tu joues passif berger et mettre des boucliers ah ouais passif berger mettre des boucliers pourquoi je suis en pourquoi j'ai pas mes passifs déblocage il a bugué il a bugué il a bugué coco coco il s'en fout il est plus sur Wokfou à niveau 20 sur ton site tu conseilles un stuff 4 bouffe tout 4 ouais mais le stuff auto quand on se module donne plus de stats non normalement non parce que tu vas avoir plus de stats mais je crois que t'es en 8 PA de merde tu perds 2 PA ça vaut pas le coup t'as pas de combo t'as rien déjà le fait qu'il peut monter un peu dans les levels là on va le remonter toc 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 il est ici avec son petit level 110 ok parce que du coup moi je serais plus chaud pour un 15 PA naturel avec des meilleurs passifs tu vois parce que là on a quoi on a dans l'ordre ça évasion aux F glyphes augmenté il nous le faut augmente la taille des glyphes ça je pense que c'est obligatoire dans un mode farm les soeurs de la branche je fais pas sa PO modifiable ne sens plus qu'en ligne c'est pas mal sachant que j'ai que 2 PO il me faut un PO de plus est-ce que ce PO il proc pour ma subli ou pas ou bien je dois mettre mon PO en stat pour avoir les 3 PO parce qu'il me faut les 3 PO pour proc le corps à corps le contrôle de l'espace il me faut 3 PO donc soit je le mets dans les stats soit je le mets avec ça mais je sais pas s'il proc il proc hors combat ok donc c'est pas mal parce que dans tous les cas dans tous les cas Fecalisto ne sens qu'en ligne de base ah non je pensais qu'il se lançait en ligne ah attends il a pas PO modifiable ah oui il passe un PO modifiable avec ça ouais non ça il le faut ok donc là je mets 3 PO ce qui fait donc que dans les stats je peux me permettre de mettre les dégâts parce qu'on veut des dégâts c'est important ok donc là on bougera plus ici interception OSEF lorsqu'un bouclier est appliqué sur un allié plus 5 en 13 OSEF maître des boucliers OSEF ah oui c'est pas celui-là non je pense pas un SPI qui veut l'après en début de combat moins 100% d'armure plus 25% d'égard c'est bien ça plus 25 DF ok convertir la parade en armure donnée OSEF le PA OSEF modifier la mécanique de glyph les glyph coûtent 2 points de work food moins non les dommages directs mono-cibles appliquent armure addiction ça je peux le mettre mais autant mettre un carnage quoi ok c'est pas important ça 100% d'armure reçue la moitié des dommages infligés sur les alli sont en armure 30% de parade oh c'est pas intéressant à jouer ça avec le le truc que j'avais sur le steam avec démesuré qui transforme la parade en crit après le steam c'est un peu mieux parce qu'il donne 50% mais il y a il y a une optie 100% c'est ça qui est assez facile à prendre avec un démesuré pour FECA maître plus berger ce serait berger à côté attends je regardais votre combo avant de mettre la suite parce que berger c'est le FECA peut appliquer un bouclier par tour sans qu'air gagné maximum 3 paires gagnées et du coup et avec maître et là tu gagnes 2 PA tu te goûtes ça te rend 2 PA et tu gagnes 2 PA et du coup tu dois déjà supprimer un dépassif là donc les deux premiers j'ai pas envie et là il y a 25% quand même de dégâts ce qui est fat 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 donc il vaut pas mieux chercher un 15 PA naturel pour opti parce que ça voudrait dire que je perdrais 35% de dégâts juste en l'ambant ça ce qui est fat et le 15 PA naturel depuis qu'on a force vitale je trouve quand même qu'il est assez simple à prendre quoi j'ai juste à trouver une vivacité je mets une vivacité j'ai 15 15 vanilla au niveau 110 normalement ça se trouve bien je vais peut-être pas mettre carna je regarde quand même ce qu'il y a d'autres ça je prends pas ça je m'en fous ça je m'en fous ça on verra quand le fait qu'un de ses alliés perd le reste de son armure on s'en fout les glyphes dure 2 tours ils ne peuvent pas être fusionnés qu'à l'enfer non ah mais c'est ça ah oui c'est ça Berger ok les finances de terrain quand le fait qu'elle subit des dégâts direct ok donc là j'ai 10% non non attends c'est bien ça carapace d'épines et tu mets dans les stats de base au lieu de mettre des PV tu mets de l'armure il faudrait 40% d'armure en début de combat pour que ça fasse 20% PV et que ça devienne 20% dégâts ça marche pas sous le trèfle tu as le touchy ah oui je vous donne des mobs je vous donne des mobs je vous donne des mobs si tu mets 5 points en stats ça marche ouais ça me paraît pas mal sur le papier mais le problème c'est que j'ai non ça va j'ai pas j'ai pas pétillance sinon il y a la technique interdite de carapace sanguine carapace sanguine c'est quoi carapace sanguine c'est une subli je suppose ctrl F sanguine en début de tour convertisse 62% de PV courant en armure oh merci diatse j'ai jamais parlé de la technique interdite c'est la même technique interdite que démesurée sur steamer ça je reconnais mais ça m'arrange pas parce que je vais pas proc si je prends ça je proc pas ma force vitale qui a besoin que je sois full PV ou bien ça proc avant est-ce que les sublits vitales proc avant le fait de te retirer tes PV avec l'autre subli t'inquiète sous le trèfle j'aime bien j'aime bien faire le théorocraft d'abord solo et tu me montres après il y a un certain mot d'autre prévu bientôt ouais en octobre on a toutes les infos pour les dates les conditions les inscriptions tout ça tout ça tout ça donc c'est courant fin d'année je veux ça pour être permabers ouais moi j'ai pas envie de faire un stuff bears comme d'hab on fait un stuff 81% c'est vrai que pour les bears c'est assez cool ça permet d'être bears sans enlever son stuff à chaque fois et en plus d'avoir ton shield en plus dès le début c'est vrai que c'est pas mal à force du talc aucune idée ouais ça va me coûter cher le test je crois je vous mets les bops que je dois déjà il n'a pas à 6 puis il n'a pas à 6 à 8500 HP nidforce berserk agité berserk ouais les non pas berserk je vais déjà tester cra à la place du gzell en ton minéral ouais le m50 je trouve pas ça terrible après j'ai pas creusé de fou j'ai testé 5 minutes j'ai trouvé que c'était à chier au niveau des passifs donc j'ai pas pris mais si vous arrivez à trouver des trucs à faire avec force donc attends il me manquerait un vivacité je peux retirer mon lunatic temporairement donc je perds 25% je vais prendre mon gène au vivacité qui traîne faudrait que j'en fasse un un lunatic vivacité en vrai ça sert toujours à ce level là alors ça là hop hop et on lui rajoutera un lunatic si le mode semble intéressant mais on peut calculer plus ou moins qu'il est là bon ok donc là on est en 14 on va être en 15 PA normalement en combat j'ai quand même toute crit vente il faudra que je bouge la maîtrise crit je suis à 67% de taux de crit c'est pas énorme sachant que là sur les crit je peux en gratter 20 dans les stats donc 87 c'est parce que je peux pas mettre mon influx vital qui me ferait 100% enfin 99 là j'ai une influx lente et deux influx c'est ça j'ai une influx 3 j'ai deux influx 3 donc on a déjà les influx attends on va regarder les subis là force vitale je peux pas bouger il y a des trucs qu'on peut pas bouger on va voir ce qu'on peut bouger carnage ça peut bouger ça je bouge pas je bouge pas je bouge pas potentiellement je bouge pas 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 donc il y a influx lente mais c'est quand même pratique et carnage il me faudrait une influx une influx une influx vitale tu vas être d'accord de point de wakfu les glyphs coûtent combien j'ai pas checké le coup des glyphs on peut déjà faire un premier test un peu dégueu sans enchantement ni rien j'ai pas pris mes sorts de toute façon le deck va être très simple je vous cache pas que le deck il va être vraiment simple voilà le deck c'est 3 points de wakfu par glyph attends ça me coûte 0 points de wakfu ça me coûte pas de points de wakfu c'est juste 3 en tout ouais Osef 6009 en premier jet c'est pas fou le premier jet à 6009 il sachant qu'on a on a fait quoi une crit on a fait qu'un crit après ouais tu payes le premier glyph et pas la superposition c'est ça c'est genre qu'on a déjà en feu 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 critique distance mais du coup là je les proc pas je proc pas la maîtrise crit mais je proc le taux de crit et le taux de crit là dessus il change quoi la glyph elle passe à 102 donc 102 dégâts 82 je gagne quand même 20% de dégâts sur le crit de base c'était votre mono cible à l'échant non je suis en critique distance oui l'enchantement faut que je leur fasse les chapeaux aussi les enchantements ça a modifié je réfléchis je réfléchis ce que je peux au petit un peu là du mono sur le casque tu as du crit monote partout son but ouais je sais que c'est pas au petit mais on est quand même très loin avec une foule au petit je vais monter à 10k je réfléchis parce que j'ai un peu la flemme de mettre 30 millions dans un perso que je sais que ça va être moyen on peut déjà aller faire les enchantements si vous voulez et j'ai pas mis les on a dit la maîtrise crit ne sert à rien dans tout le cas donc on peut y aller full crit et je mets quoi d'autre du coup parce que maîtrise crit proque pas zerk un fekaglyph avec la subie qui retire les pv comme vous avez dit au début là comme ça tous les rouges tu peux les passer en maîtrise zerk sinon tu calculs juste à maîtrise cumulée et sur un calcul pour avoir une idée la technique interdite la technique interdite sur fait qu'elle a l'air ok je vais changer juste mais enchantement déjà on va regarder avec ça mais moi un téléporteur dans le coin j'ai aucun téléporteur à scamed alors attends alors à temps rendez vous à un zap speed remonte sur ta monture toi hop 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 on stp à et caf on prend le téléporter merci on le met en fin de barre et on se casse à maquena ma monture est affreuse faut qu'on passe quelque chose pour les skins par honte très bien et un costume stp un costume pas trop moche qui va masquer le chapeau je suis à présent terrifiant on est bon on est bon on est quoi lui perd bon ou pas sur radar à la redi fallait sur youtube sur nos dave od et tu feras tes propres conclusions enchantement on a dit on modifie sa distance je garde je peux la passer en zone ok ça c'est bon osef ça faut changer ça on peut garder ça faut changer mais après le vert j'en ferai pas grand chose d'autre pour l'instant distance c'est bon distance crit on peut modifier et distance on est bon ok on modifie sa en speed alors l'anneau distance distance malheureusement les verres ne changera pas donc ça on change pas les bottes elles sont en mono cible on est passé juste en distance distance l'amulette on peut gagner 40 en zone ah ouais pas de crit sur un fécat et le chapeau et en mono cible on va passer en distance et j'ai entendu un son que j'aime bien je vais regarder ça tout de suite merci à radical pour le prime merci beaucoup radical ce travail a quand même mois d'abonnement c'est moi d'abonnement radical force vitale ne va pas quitter t'as testé xyléphant ah ouais force vitale prend pas avec la technique interdite donc la technique interdite elle doit se jouer avec le combo avec amy qui a fini son street merci avec amy merci beaucoup je t'ai passé ce matin vite fait en lurk enfin ce matin ce matin à 14 heures tu as le bon élément dommage ouais j'ai du feu un peu partout ouais j'ai les bonnes maîtrises feu partout donc on pourra pas y faire grand chose là dessus donc là on a la base avec l'enchantement et on est en feu enchantement partout 472 ouais c'est ça je monte pas beaucoup plus en général donc les épaulettes vertes mais du coup tu fais quoi comme épaulette sur un fécat tu mets épaulette rouge invendable ce bordel derrière est ce que c'est beaucoup mieux là qui arda le prime merci beaucoup parce que l'on est à combien est-ce qu'on crie un peu là donc de crit 3 crit suspense suspense c'est vous transparent 8700 sachant qu'on est en grosse glyphe le modifiable évidemment on est à 35% pas dingue et pas dingue on a ça qui prend qu'à 30% donc je suis à 70% il manque il manque lunatique à 25% mais ça changerait pas 25% ça va rajouter de 10% ah c'est pas bon il faut que je voulais mettre faut que je voulais mettre petite question concernant le 110 je fougue est là c'est magbou en s3 est-ce que je suis pas je suis pas floppy c'est normal non ça sert à être fou l'opti tu peux passer magbou j'ai un tuto youtube tu veux pour le tuto magbou avec plein de petites astuces et voilà tu peux taper tuto magbou c'est pas un steamer dans le steamer on a mis de côté j'étais stat malheureusement ouais malheureusement il manque juste sept points ici mais les maîtres écrit prend pas c'est qu'un glyphe en fait ce serait un stuff bien particulier tu le jouerait berserk no crit avec genre constance tout ça mais tu as envie de mettre un lunatic tant qu'à faire quitte à forme t1 après tu peux c'est une classe qui peut former aussi t1 t2 faut pas oublier à verser no crit t'es obligé de jouer berserk au niveau des chasses d'enchantement tu n'as pas trop de choix tu perds tellement l'avantage de la classe c'est que tu peux se parler t1 t2 c'est ça c'est quand même un bel avantage par rapport à toutes les classes qu'on a testé que tu as un t1 qui proc et tu peux refaire la même chose en t2 sauf que du coup je perds mes sublits crit et tout mais du coup vaudrait mieux de jouer no crit et tu peux le faire deux tours d'affilée dont tu as un t1 t2 quand même ça c'est pas mal c'est pas mal et mine de rien c'est quand même assez souple au niveau des zones et pour disperser ses dégâts j'aime faire des piques pâtes au ce moment moi plus tard vas-y nidzei avant d'attendre si je veux faire plusieurs zones ça me coûte des points de recours de fou non alors si je veux mettre une zone là une zone là ah ouais ça c'est cher c'est cher mais tu peux disperser tes dégâts quand même faudrait refaire tout un stuff pour le fait qu'un du coup il ya une cyclique je tu veux t2 voilà l'idée c'était surtout de chercher le t1 on remplissait ça à la base là c'était voir combien ça tape t1 full zone donc l'idée c'était juste triple glyph passe tour et on voit quoi t1 t2 tu peux prendre que la glyph jusqu'à cinq fois ah oui c'est vrai que la glyph dure deux tours à dents attends c'est avec un passif ça non sous le trèfle c'était pas un passif qui faisait durer les glyphes deux tours mais une condition je sais pas quoi et c'était pas superposable bah si mais du coup on s'en fout non ça marche pas avec ça j'ai plus de batterie dans ma clope qu'est ce qu'un de ps vers ce 35 cas on est à moins de 15 cas là parce que le truc c'est que je tenais à ce que cette liste soit faite sur du nos air que parce qu'évidemment que dès que tu passes en hier qu'il ya des persos qui s'envolent mais ça c'est le cas pour tout le monde tu vois donc je voulais vraiment faire un calcul nos airs parce que j'aime pas les airs et parce que je voulais faire partie des trucs mais d'une augure no crit tu perds tellement son enchantement sachant qu'on n'a pas non plus de passifs de fou pour s'envoler au niveau des ratios de ponçage dégâts infligés c'est qu'un d'or que c'est énorme flop ouais j'ai l'impression un haut naouac naouac qui offre 5 sub le niveau 4 bientôt atteint incroyable je dois 5 je dois au moins 8 mob inata allez je voudrais arrondir à 9 pour le temps passé je vous la mets à 9000 hp tenez c'est pas flop moi je trouve pour l'instant que c'est un peu flop est ce que dans le chat il ya un fait cas 110 qui aurait investi à fond pour voir en potentiel max mais nos airs que je crois que nos airs qu'on ira pas loin dans tous les cas parce qu'en vrai on peut arrondir là on a fait combien 8700 ça sachant que les équipements dans tous les cas attends on va regarder ce qu'on pourrait optimiser comme maîtrise un peu là je peux pas au petit 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 les bottes ya sûrement mieux parce que du coup j'ai que 30 maîtrise là dessus on va regarder vite fait zenith en moins un bill zenith random j'ai fait qu'à 110 mais heureusement les soutiens à recherche d'items bottes lèges maîtrise crie de distance mêlée crie de mono cible mêlée ok bon déjà les légendaires c'est mort peut-être dans les pvp là j'ai 31 maîtrise 31 dans tout cas on monte pas plus haut critique peut-être les rictus 50 pas trop mal les rictus en vrai les bottes rictus je gagne 20 maîtrise mais j'espère quoi pense que j'en souviens des lignes je perds pas grand chose donc faudrait des bottes rictus avec autre chose qu'un flux lente on peut gagner 20 maîtrise subi épique dénouement converti 100% à j'ai aucun dénouement ouais c'est vrai que dénouement c'est pas mal mais du coup je perds contrôle de l'espace donc je perds quand même 30% de dégâts pour convertir la maîtrise crite en maîtrise j'ai quand même maîtrise crite 248 donc je récupère 240 maîtrise sur combien à peu près 5 6 7 8 9000 il ya quoi il ya 1300 maîtrise à peu près 1300 je récupère 200 je gagne 20% de maîtrise en plus donc 20% de dégâts pour en perdre 30% sur le contrôle d'espace le calcul est pas fou fou ne fait qu'un glyphe se joue bien que le balle retrait reste plus que ça je n'ai mais ça après toutes les classes ont des moyens d'être au petit tu vois mais déjà le truc c'est que si tu dis oui bah ouais mais pour jouer peu qu'un glyphe pour un panda qui place plus un machin qui est chaud et tout vas-y dans ce cas là n'importe quelle classe avec trois supports ça fera l'affaire tu vois mais là je suis pas sûr que des nommants soit mieux que le contrôle de l'espace parce qu'auquel je récupère la maîtrise que je perds mais au final ça va pas m'apporter 30% de dégâts ça va apporter quasiment la même chose c'est l'uguel il y en a qui pensent vraiment que là le potentiel de fécag glyph ça va rattraper les 25000 du kra et du xl alors que là on est à 8007 pour l'instant chaud après l'avantage c'est que c'est vraiment une zone c'est vraiment une zone de six mobs quoi une six mobs à plus de 7 po la zone à les giga confort clairement il n'y a pas à placer des balises quoi dans la zone tu as juste vraiment à spam mais on va même en full opti allez on atteint les dix mille quoi on peut atteindre les dix mille et encore je vois pas où tu vas gratter les 1300 qui manquent parce qu'en enchantement je vais pas gratter beaucoup plus les items j'essaie de rester des bons items même s'il ya quelques opti genre là je perds la maîtrise mais j'ai pas le choix les caps sont à chier dans le jeu je peux gagner 20 maîtrise ici au mieux je monte à 9003 quoi cinq mobs max ah oui c'est que c'est cinq proc max le truc a bien vu ça qu'il ya un limite de proc sur ces glyphes quel enfer zone de cinq mobs ça reste bien j'ai à toute évidence pensant sur youtube beaucoup trop envie de rejoindre un coup je sais pas si je dois attendre le monocompte attends juste la prochaine mise à jour si tu veux avant le monocompte ya une mise à jour qui sort dans un mois un mois deux mois il y aura sûrement la bêta dans quelques semaines et il ya la refonté kfib dessus ça peut te chauffer mais pas une histoire de stack les glyphes haut et après tu mets rune ça monte plus il ya des combos sombres comme ça où moi j'ai jamais entendu parler de ça où tu stack d'abord des glyphes eau et tu finis par une feu pour la transformer et tu peux monter plus haut ah ouais ils en pensent quoi les faits qu'à glyphes du tchat là pour des cas ouais refonté qu'un projet de mage et car oublard et et niri que ça il y aura un pic de fruits à la 81 on va voir des écafib courir partout j'ai hâte c'était à moi pour l'avant des cas ouais j'hésite pas suis là que tu dès que tu vois qu'il ya la bêta qui sort histoire de voir c'est la classe est chauffe parce que là ils sont en train de refaire des actifs devraient pas trop changer mais on changeait tous les systèmes de cartes de jeux de cartes de machin qui devraient être beaucoup plus sympa guiffeux c'est les meilleurs ratios tu peux vérifier les glyphes hauteurs sont moins fortes je te crois mais il me semble aussi que j'avais déjà joué un peu fait qu'un glyph à une époque et que c'était fait calisto c'était tellement rentable comme truc que tu se parmi fait calisto et même en 15 pa parce que le problème c'est aussi il faut penser à ça c'est que ça nid 15 pa quoi c'est pas accessible genre début de serveur donc un souverain il est dur alors que les autres classes on se perd tu faisais des trucs cool avec tu avais été vraiment un cap à 11 pa un cap à 14 pa mais là fait quand même le dix mille je crois que tu l'attends pas un pari va 9005 avantage peut taper et 1 et 2 pareil ça c'est pas mal sauf si tu joues à lunatic évidemment ça c'est quand même un bel avantage en vrai de pouvoir tapéter un t2 mais pourquoi taper deux fois 9500 quand un cra peut faire 24000 t1 c'est ça la question à chaque fois parce que ton fécat griffes il est vraiment condamné à être un fécat qui spame le même sort trois fois parce que sinon si tu commences à faire autre chose de ton tour ton tour plus la merde au niveau des dégâts tu perds tellement à chaque livre que tu mets pas donc 5 pa ça fait mal tu as des puissances brutes j'ai pas de puissance brute non après puissance brute avec trois points d'offre utilisé ce pas dingo en tout cas avec 20 pa de dos et berger c'est du moins 20% c'est fort moi je suis pas convaincu on aura testé mais je vous cache pas qu'il n'y a pas besoin de creuser beaucoup plus pour voir que ça va ça va pas être ça va pas être miraculeux dans tous les cas tu vas pas tripler les dégâts d'un coup en jouant une sublime on est il manque une sublime relique tu grades 25% sur 80% donc c'est pas si fort que ça tu vas gagner 10% de dégâts donc j'étais à 8007 allez tu passes à 9004 9003 tu vas gratter des nouvelles bottes avec 20 maîtrise et en sublime relique le problème c'est que les épiques en a plein des très cool et j'aurais pas beaucoup mieux que ce que j'ai là et en relique dans tous les cas n'a pas grand chose qui va me sauver le cul de fou tu oublies relique à part lunatique bras zéro c'est quoi mais les monocytes c'est nul pétillants c'est cool mais du coup c'est pétillants moi j'aime bien vrai mais du coup tu peux pas jouer avec l'autre avec la technique magique mais je crois pas qu'on a mieux 20% sentinelle pas terrible hyper métrope trop proche brise non qu'aux critiques on s'en fout non critique j'ai pas de relique berserk on s'en fout alternance on peut pas et que c'est c'est nul aura de flammes armes de lumière alternance temps il y aura rien d'autre il y aura rien d'autre donc soit une pétillance mais du coup tu peux pas jouer le mode berserk mais là on voulait jouer nos besoins sera sûrement soit pétillant si tu veux taper t1 t2 soit bras soit lunatique si tu veux j'ai tapé t1 et tu t'en volera jamais beaucoup plus tremble sur un absolu est monté à 21 si pas de bêtises pour être quoi constance de 40% ouais c'est vrai qu'ils ont rajouté constance de constance de c'est quoi la condition déjà des gains directs des gains directs des gains directs enflammés des gains directs constance 2 au lancement du combat plus 40% dommages indirects si vous avez moins de 10% de cc faut pas oublier en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que là dessus tu perds déjà 20% tu gagnes 20% parce que le fait de c7 à glyph tu gagnes 20% de dégâts ils n'ont vraiment fini parce que c'est devant le brut du brut et là tu vas gagner 20% des gains directs qui vont se cumuler avec déjà 40 50 60% à côté donc ce sera pas vraiment je suis pas sûr je suis vraiment pas convaincu par constance 2 pour le coup là le fait de pas crit il fait vraiment mal tu peux pas te permettre de perdre 20% brut du sort qui va vraiment scale sur tout le reste pour 40% il vaut mieux tes 20% crit plus ton contrôle à 30 tu à 50% du coup si tu joues berze ah bah là l'idée c'est pas jouer berze attention je rappelle on est en on est en ozerk on est en ozerk si tu joues en zerk en fait le problème c'est que là si je joue en zerk mon cra 24000 il passe à 34000 et même temps fait casère qu'il leur attrape jamais en fait parce que là c'est que du nozerk les comparaisons tu vas comparer toutes les classes avec des classes en zerk classe en ozerk ça n'a pas de sens et du coup nozerk malheureusement ce sera pas fou nous arrivait à tenir un peu toute façon et en plus ils vont nerf un peu le dirk non je suis désolé je pensais vraiment que ça j'avais dit dix mille en étant négatif au début du stream mais on est sûr faire une neutralité c'est ce truc nozerk qui peut aider un peu le fécal mais ça dépassera jamais un cra après faut oublier que le cra il a pas de t2 il tape très fort mais il n'a pas du tout t2 ni le xl la seule classe pour l'instant qu'il y avait un t2 intéressant c'était l'hosa mais l'hosa tu vois que tu es dans ce cas il a 18000 il a le double et il peut faire t2 aussi tu vois et dans tous les cas les deux sont lancés en ligne parce que ça c'est une troisième condition aussi c'est qu'un glyph je suis pas du pas je suis pas fou fou et qu'on voit les autres classes mais je suis pas convaincu de fou après ce qu'il faut pas oublier qui est important quand même c'est que là moi je cherche en gros mon minimum que j'aimerais faire ma rêve c'est de taper vingt mille t1 ça c'est le c'est le but pourquoi objectif d'un mille t1 pour mon level 110 en tout cas c'est ce que cherche en t1 parce que c'est l'équivalent de ce que peut avoir le plus gros mob en général à ce level que tu peux tuer t1 et pour prendre la comparaison je prends du stasis 3 mercator au super vilain c'est le tank du groupe il a dix mille hp avec 50% dres c'est le mob le plus tanki du truc quand tu veux faire des t1 tu veux le tuer quoi tu veux qu'il meurt t1 et du coup faut que tu as au moins vingt mille sur un sac à patates donc avec cra et xl je les ai il y avait le steamer qui pouvait faire 21000 mais c'est du mono cible donc je pense en jeu de retirer vu qu'on est en zone mais parce que je vois ce les modes zone mais je crois qu'il fera jamais vingt mille en zone donc j'ai que deux classes et l'osamodas il était presque mais il n'arrivait pas même en full opti du shield dans les stats force légère avec la perte convertit le shield en débutant on y avait pensé tout à l'heure mais tu gagnes toujours pas tant que ça quoi parce que c'était quoi les sublits qu'on pouvait pas rebouger ruine on peut pas la bouger d'accord un flux walkfou pour le 100% de crit à aller chercher les 20% des gars c'était quand même cool mais après effectivement si on joue pas crit on récupère quatre sublits on peut récupérer quatre sublits si on joue pas crit mais c'est vrai que mon ravage il n'est pas terrible non plus leur ravage en vrai on peut le retirer il prend que sur distance et zone il prend quand même sur distance zone et maîtrise feu il a quand même trois proc 15 maîtrise ils donnent 45 maîtrise 45 maîtrise sur 1300 ouais ravage on peut leur jeter en vrai fait 4 et plus fait que l'histoire une ruine 6 constance courage aïe aïe ouais parce que c'est vrai que c'est vrai qu'en vrai devrait si tu joues de no crit avec un contrôle de l'espace quand même tu peux gratter même les nouveaux trucs là basse et force légère à tendance et force force légère c'est ça c'est ce qui donne 18% de crise c'est pas quoi c'est la nouvelle sublit attend la nouvelle sublit là que j'aime bien en no crit non critique je l'ai pas mis c'est pas non critique c'est full hp où est-ce que je démis mais ça devait être dedans en fait attends ça force légère plus 18% de dégâts sans armure mais tu peux pas cumuler avec l'autre qui jouait le qui donnait de l'armure et qui t'a enlevé tpv parce que je vais r que donc c'est pour ça donc ça on enlève donc on peut gratter de 18% ok contre deux slots et les trois autres slots tu prends quoi ça s'approche frappe attend des gars distance non non puissance brute sa propre a pas bien armure lourde et puissance aux puissances brutitonique ton t2 qui est quand même ta force sur ton mode non 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 courage avec courage en non crit ouais 12% donc tu grattes 30% quoi tu grattes 30% df en échange de ton 100% crit donc de tes 20% vanillat tu gagnes pas tant que ça tu gagnes pas tant que ça et ddf on en a déjà pas mal en fait c'est pas comme si on passait de 0 à 30% df on passe de 70 à 100 ce qui est beaucoup moins bien dfc dégâts finaux juste flop page gigaflop tu m'auras pas mal timor je l'ai vu moi je suis pas convaincu il ya trop de trucs qui vont pas en fait pourquoi la maîtrise qui n'était pas prise en compte déjà deux j'ai fait un crit sur mon sort fait moi propre maîtrise crit ça sauverait peut-être un peu le truc mais le fait que tu as maîtrise crit à s'en aïe des épaulettes et font la gueule non i'm not convincide by by your class mais bon on aura testé écoutez l'avantage c'est que j'ai misé 0,0,0 kama ça m'a fait monter un fait cas où se jamais un jour c'est ce qui servira c'est dire le comparatif tu as un bill pas adapté pour ce cas glyph et ce mode n'est pas adapté aux nos airs qui voient clairement clairement mais en fait je suis quand même pas fan de façon générale des classes qui ont un bill qui est ultra adapté de la même façon que j'aime beaucoup le gynac moi c'est un perso dont le gameplay me plaît beaucoup mais les stuff vas-y c'est un enfer parce que c'est vraiment débile tellement ce particulier que personne ne veut que c'est invendable derrière tu peux pas swap de perso et te permettre de le mettre dessus en fait quand tu fais un stuff crat distance crit vas-y l'avantage c'est que ton stuff tu as envie de jouer xalor tu peux le mettre dessus tu as envie de jouer au ça tu peux mettre dessus tu as envie de jouer elio tu mets dessus tu vois c'est quand même confort d'avoir des stuff que tu peux quasiment copier coller à 80% tu vois quand tu as des classes comme ça comme le fécaglyph l'ougi où ton stuff bah quand tu joues plus ton perso il se revend pas ou il se met sur personne d'autre tu es là fait chier quoi ça peut monter à 11 12 cas sur cinq mobs t1 t2 tu penses ça monte à 11 12000 moi je suis pas sûr je suis pas sûr si quelqu'un arrive à dépasser le dix mille je serais bien curieux de voir ça s'il ya des levels 110 qui ont envie de s'amuser mais là on était à 8007 en vrai le dix mille tu l'atteins peut-être mais tu montes pas à 11 mille techniquement aucun glyphe ne peut crit sur le fait cas c'est tout à fait normal puisque ça se peut que parmi les trois glyphes un n'est pas crit ah oui je vois ce que tu veux dire vu que ça transforme trois crocs en un proc et pas en trois propres différents sur la cible du coup ils l'ont enlevé ok ok et ben écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va on va remplir le gzell comme ça sera fait parce que le gzell or là le chiffre est flou et j'aimerais bien vérifier ce chiffre on avait dit au début du stream qui avait quand juste qu'on vérifie pour le gzell parce que ça j'en suis sûr ça suis sûr ça je suis sûr ça je suis sûr mais le gzell c'était un chiffre un peu théorique basé sur des dégâts berserk de l'époque et de l'ancien gzell je serais assez curieux de voir aujourd'hui le gzell ce qu'il donne on va ranger un peu tous mes items 110 à être plus simple pour refaire le gzell or fait cas ciao désolé on aura testé c'était pas ma cam pas mon combat ça cra il a quoi le cra est ce que je peux récupérer des trucs on sait jamais non je vais les vider tous un par un tout à l'heure j'avais commencé lu peur 110 c'est on peut récupérer ça 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 donnez moi juste cinq minutes je vous mets un petit pinata souhaité pour vous occuper pendant ce temps je n'ai pour cinq minutes juste à trier le sac net à 5 je voulais ma dix billes hp je fais au plus vite j'ai récupéré juste tous mes trucs à droite à gauche pour ranger un peu merde j'ai bouffé une red bull ok donc lui peur il est vide steamer tu me redonne ça blablabla et lyon et les vides je crois on est au ça il est pas vide normalement mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ouais c'est bon normalement on est bon on va ranger un peu tout ça et on va refaire un excel propre donc il doit déjà avoir les bons items sur lui donc ça va pas être très dur à retour les gélanos avec les gélanos pok 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 les clés morts avec les stuff 110 là on est bon un gelano encore ici stuff 110 alors les épaulettes une ici ceinture plus tard les combis lardente à son loin chez lardante sont là je suis un peu maniaque ça oui quand vide ardente encore ici ok les amulettes suçu la sont là les caps une coulée de coulée 3 coulées les anneaux qui sont en bas anneau en bas épaulette en haut ceinture une deux trois deux trois les bottes ma star des bons casque corps à corps on est bon et donc ici amulette cap ça va là j'aurai un problème de ligne sur le cap ça me trigger tant pis on va mettre là pour l'instant les emblèmes plus tard les chapeaux rictus les épaulettes ma star le bébé pandawa je vais le récupérer attend je peux le ranger dans mes familiers hop toc 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 chapeau mais bon et les emblèmes ici le 110 ok c'est bon my bad on prend clean avec le xel j'ai pas le droit de changer de emplacement là dedans on est good faisons les tests du xel est ce qui va me convaincre par rapport à un crat j'aimerais bien que non honnêtement j'adorerais que le crat soit plus haut mais bon on se remet 110 nos erques normalement j'ai déjà une bonne partie des items ouais donc je devrais facilement retrouver ce qui manque cap plastron anneau bas l'anneau c'est le c'est forcément le lunatique qui traînait donc c'est mon retour pa luna on est good combi l'ardente qu'est ce que je lui avais mis c'est une bonne question j'ai un retour père j'ai mes deux retours pa une pb une influx wakfu influx 3 stupé influx vital ravage donc il manque une influx 3 il manque une influx 3 sur la cape ou sur le plastron déjà ça doit être celle là qui traînait là ok et la cape je devais être en coulée de magmog et je pense qu'il avait la sauvegarde le xel mais je peux lui mettre la force vitale pour changer un peu il ira très bien avec une monture distance mais bien normalement on est tous sachant que j'ai pas je peux encore opti parce que je lui ai pas mis d'influence vitale donc je pourrais gratter des crits mais bon il a une stupéfaction qui compense il a ravage normalement c'est ça son deck je vais vérifier juste les éléments parce que le vel 110 c'est une bonne question est ce que le xel on a le droit qu'à deux élèves est ce que je fais un feu air comme on joue le vel 50 en mode dégâts direct on fait un double tour de cadran on fait un disto 2 et en spam feu et air avec la notamment va t'avoir air c'est surtout pour pour retour spontané que j'aime bien à 3 pa ou est-ce qu'on part un peu sur la voie eau qui nous permettra de gratter les martellers et les sabliers qui sont des effets très très cool aussi à proc il faut faire un choix c'est un événement de twitch mais dit oui plus il ya de ce plus ça monte c'est en fonction des cadeaux en fonction des paliers qu'on a atteint il ya des cadeaux et je donnerai les cadeaux chat genre là on atteint le niveau 4 il aura une carte cadeau de 25 euros de amazon a gagné dans le chat dès que je la reçois je pense que c'est l'event est fini dans cinq jours à mon avis à ce moment là je récupère les récompenses et je les ferai gagnant fera un stream cadeau où il y aura 50 euros de cadeaux tu peux test les deux c'est pas trop relou de changer les éléments dans ce pas chiant de changer les éléments ça prend deux secondes faut juste que je me décide en fait on va tester les deux c'est vrai qu'on va tester les deux on va voir en vrai je suis assez curieux on va se dire préchote dans le chat burst t1 à votre avis qu'est ce qui va faire plus mal e r ou feu ou parce qu'on honnêtement je sais pas parce qu'on a quand même paradoxe qui va être très intéressant pour donner en zone t1 mais en même temps des bob coller comme un crâle à des sabliers c'est une dinguerie et du coup je suis assez curieux aussi au retrait peur non après de son là en 110 j'aurai pas trop de choix ainsi du tactique mettre du cadran mémoire connaissance du passé ça on changera rien donc il n'y aura pas de mode retraite et à poison je sais pas quoi je vous j'en fout le mono c'est déprimant de farm avec à mais sur ce hormonal ça va être vraiment bien quand tu feras tes brèches et tout dans ton coin mec tu seras trop posé l'ouji dans l'ouji c'est il est vraiment bien rien à retoucher dessus au plus flexible bas à ce niveau de jeu j'ai que 2 po 4 quand je suis sur ma glyphorère le problème c'est que horloge sablier à ce niveau là 4 po c'est pas très souple mais marteller j'ai fait quelques tests avec qui m'a carré des combats de fou en fait je le rejoue 2 je le rejoue au fait vous avez dit que je l'avais zappé complètement il ya plein de situations ce soir est quand même une dinguerie le fait qu'ils soient repassés à 4 lancés par tour de par cible quant à que deux cibles tu les tu les maltraites au super vilain je fais un café monstrueux avec eux avec marteller je trouve qu'il est vraiment simple à placer mais là sur des pour on perd du zona du zoning t1 sera pas terrible c'est cool band pour donner des mobs un peu split on va commencer par un feu air classique on va commencer par un feu air est ce que j'ai les bons trucs on va trier un peu juste la merde là du coup j'ai droppé des dingueries dégage 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 tout ça ça je vais vendre ça je vends au zeph tour au zeph c'est le vent il m'a dit nos et aux et ça se vend pas ça blablabla 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 ça tu dégage tu dégage tu les fusionnes tu jettes tu jettes tu jettes tu le gardes ok ça fait déjà un peu de tri et les éléments du coup il faut qu'on remette du feu et on va prendre quelques transmuts merci à kevin carless pour le prime c'est ton premier mois en plus sur la chaîne donc tu es passé niveau 1 sur vure adventure n'oubliez pas à vure aventure quand vous prenez votre premier abonnement sur la chaîne si c'était pas déjà fait vous vous passez forcément niveau 1 donc vous pouvez participer à tout ça donc vous testez de faire conservation perso pour voir à quel level vous êtes je vais vous mettre à mobs vous allez portes à pétcher connexion baston mais vous avez avait encore déjà il ya de la pinata dans le chat il reste 900 hp vous pouvez la fumer et récupérer des loups là dessus mais ouais le soit vous prenez vos xp avec vos points de chaîne en dessous le chat donc vous pouvez passer du niveau 0 au niveau 1 à vos premiers 5000 points pour participer soit si vous venez d'arriver c'est votre premier stream vous n'avez pas de points de chaîne si vous avez eu un sub offert ou un prime ou quoi vous serez forcément niveau 1 ça offre le level up donc donc voilà des fois vous pouvez participer vous le savez pas je vous le dis la petite info la petite astuce le petit cadeau et la pinata est tombé gg c'est quoi les niveaux de chaîne les points de chaîne ils sont sous le chat tu vois là où tu mets des messages dans le chat juste en dessous tu as des points de chaîne où il ya écrit xp en jaune et tu as des points et en gros tu cliques là dessus dans ce temps tous les 5000 tu peux prendre des niveaux quoi ça sert qu'à ça ici ça sera verra qu'à ça dans quinze ans ce sera encore que ça vous pouvez les dépenser il n'y a jamais de sondage de chez pas quoi avec des points de chaîne ils ne servent qu'à ça donc vous pouvez y aller on revient là dessus et il fallait qu'on trouve des transmus transmus 110 j'en ai combien je n'ai 2000 ça doit aller on prend 200 au cas où si on n'a vraiment pas de bol je me suis fait une déco vous avez vu j'ai fait ça hier j'ai trouvé plein de trucs de pack je sais pas où je me suis dit vas-y on fait une petite petite déco de pack j'ai ouvert mais des trucs qui traînaient quand je triais tout et je suis tombé sur ça je trouvais ça joli du coup le fait qu'à bas le fait qu'à 9500 zone pas incroyable il a l'avantage de pouvoir le faire t1 t2 c'est pas fou c'est pas fou je m'attendais à un peu plus c'est pas fou mais à vrai en fait le truc c'est que surtout le truc c'est que là on est en ozerk en jaune j'ai pas le droit de mettre juste un dégueulasse en gros le fait de le jouer nos airs que ça marche pas mais probablement qu'en zerk il ya un petit il ya un petit truc mais en vrai de vrai je pense que même en zerk full opti quoi tu as 14000 au mieux en rechangeant tout le stuff pour l'enchantement zerk il ya encore 14000 je suis gentil je pense que c'était à 12000 et se faire chier à jouer à jouer zerk et tout toujours pas convaincu élémentaire distance on est bon là feu haut ça dégage on le passe en feu r stp me troll pas ok et de 1 feu r on est bon ça on change on va faire un feu r au direct on sera calé quel ça on est bon en feu on est bon la dague feu r où on est bon feu r feu ro aux f et feu r là on est bon on est bon on est bon il reste les enchantements donc mono cible ok mono cible ok critique mono cible ok élémentaire verserque faut que je change une chasse ici élémentaire distance crie de distance à fera l'affaire élémentaire crie de distance et là j'ai trois trucs berzerk à jarté ok on fait la l'enchantement speed et on revoit du coup pour le xl à makna est ce que le xl ont fait quoi on tape un groupe de mobs on est d'accord on fait un groupe au moins de trois mobs alignés vous voulez qu'on fasse un test genre plutôt de burst sur un mob parce que la sphc du xl je trouve pas forcément que c'est dans un gros zoning comme une flèche exploite ça va plutôt être genre deux mobs isolés combien tu fais sur chacun de façon égale quoi je trouve que le xl tu le prends plutôt comme ça mais je sais pas trop exactement sur quoi je vais le tester le xl est cool à partir de quel level oua dès le niveau 25 c'est clairement qu'un idée qu'on beaucoup dès que tu débloques mémoire le passif mémoire et que tu as 18 points d'offres vous tu t'envole berzer qui devient du distance 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 là on est bon là on est bon et le plastron j'ai une berzer qui va devenir un distance ok donc là le xl je suis ok il faudra sûrement qu'on fasse un peu les stats de crit mais normalement j'ai déjà dû les équilibrer pour qu'elles soient pile poil up ça nous donne quoi comme stat exactement on est en quoi sur l'épic relique là dessus on est en lunatic mani mondag ok et on a un deck je vérifie juste on a 14 pa 17 points de wakfou 2 pm et le 100% crit on est bon en pa dégâts ok d'être prêt mani mondag du comptable de face comme table on prend un groupe de trois mobs et à mon avis le combo zone il va se faire avec perdu perdu paradoxe il ya des chances pertu paradoxe on va juste pas mais ça on va voir en combo tour t2 là est ce que je peux me caler là j'ai le droit normal ça passe hop hop 1 2 3 hop quand je tape là je suis en ligne et quand je tape là je suis en zone ok c'est ce pa boom 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 paradoxe il me reste 3 pa opti bon sens jusqu'à 15000 les trois derniers pa qu'est ce qu'on va en faire est ce qu'on fait vraiment le paradoxe est ce qu'on va plutôt chercher des éclairs obscurs le sablier peut être pas trop mal à faire proc parce qu'il est aussi intéressant même s'il n'y a pas eu la disto le sablier c'est du 65 sur trois mobs avant de lancer mon truc quand je fais un perdu c'est 42 plus combien de dégâts disto disto me rajoute 12 par pa donc il me rajoute 36 4 5 6 7 68 d'un côté et 65 de l'autre donc un sablier c'est quasiment égal au dégâts d'une perturbe en zone donc techniquement ça passe si je me fais 1 2 3 1 2 1 2 3 j'ai pas pris sablier putain le coup il ya peu de chance qu'on utilise ça hop hop 1 2 3 1 sablier on se recale boum on se décale 1 2 3 paradoxe sachant qu'on ne prend ni aiguille ni retour pa ça faut prendre en compte aussi et on est à 18000 sur les trois donc c'est pas si fort que ça je pense pas qu'on aura pour l'instant beaucoup plus on n'est qu'à 18000 1 par rapport aux craintes et c'est trois mobs qu'est ce que c'est fort est ce que je peux faire plus que ça au niveau de mes dégâts après là j'ai un sablier alors que j'ai assez peu de maîtrise eau mais je mets quand même un sablier un paradoxe paradoxe comme intéressant d'avoir les dégâts ça que j'ai beaucoup de maîtrise mono j'ai beaucoup de maîtrise mono aussi effectivement la maîtrise mono c'est important en fait même quand tu joues comme ça c'est important d'avoir la maîtrise mono parce que tu veux que quand tu as ton aiguille et fasse un match de dégâts tu vois mais c'est vrai que sur un stuff comme ça si on fait les dégâts mono je vais beaucoup plus haut alors si je prends ça comme ça parce que là on regarde sur trois bob mais sur un mob avec la maîtrise mono tu t'envole un agent que tu as l'aiguille aussi qu'il faut prendre en ce qui est trop fort on était rendu sur un combo zone 1 2 3 combo burst mono suspension suspension poussière c'est sûr il reste 5 pa ma deuxième poussière ce serait bien il va rester un pa de pa après j'ai un peu avec ça je peux le mettre d'ici en burst mono on est à 25000 ce qui est pas mal ce qui est pas mal en vrai je pensais qu'il ferait plus parce que le stimulité aussi à 21000 tu vois c'est pas si loin que ça alors que là j'ai tactique et tout parce que si on ajoute genre t1 burst mono xellor on est à 25 000 et 18000 en zone 14 saïl skill liberé après non mais la ce qui est en fait le là l'exelle de base c'est le le chipheter de base si tu supprimes aiguilles la classe elle est juste bien c'est toujours mon débat aiguille mais aiguille n'a aucun sens parce que la plupart des combats tu tues un mob avec une aiguille et tu gagnes 4 PA ce qui te permet de tuer un autre mob avec aiguille et tu regagnes 4 PA et t'as plus 8 PA tu vois là on est vraiment sur un dégâts putsch et en fait sur un putsch le Xelor il est ok alors que en situation réelle aiguille n'a aucun sens mais sinon sur le papier il est bien le problème c'est que le Xel peut mettre son burst mono sur plusieurs persos aussi pour moi la force du Xel c'est surtout de pouvoir taper 2 mobs split genre sur un combo là on a fait 3 mobs mais quand t'as que 2 mobs t'es très 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 bien parce que justement quand t'as 2 mobs tu vas chercher ton éclair blablabla 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 là je peux vraiment atomiser un mob normalement plus en amocher un autre toc genre lui c'est ma cible 1 2 ah est-ce que ça met une suspension et un 2 3 je vois 23 000 sur un 10 000 sur l'autre c'est ok sinon il y avait Marteller que je voulais tester un peu Marteller il faudra que je repasse un peu haut oh je vais pas le placer c'est pas grave j'avais quand même 6 pairs en plus à la fin c'était non c'était pas fou un Marteller on est à 23 000 avec 16 000 sur l'autre tu vois Marteller en vrai c'était mieux qu'un combo avec éclair obscur et j'ai pas mes stats en haut Marteller en vrai moi je trouve vraiment que même avec son nerf en ligne il est strong parce que t'as la disto qui proc sur chaque doublon tu peux pas Marteller gauche milieu droit si tu peux faire en plus un triple Marteller effectivement genre est-ce que c'est ce que je pense pas que c'est ce qu'on a de mieux sur 3 mobs mais j'avoue que je suis assez curieux apparemment j'ai un peu foiré mon placement attends on va replacer mieux le cadran on va se décaler de 2 ouais maintenant que c'est devenu 2 parts mobs le Marteller c'est vraiment chouette là on est pas mal du tout 1, 2, 3 avec genre Marteller 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 il me reste 4 PA paradoxe je pense qui sera sûrement mieux que Pertu tu vois tu es sur 21 000 17 000 13 000 21 000 17 000 13 000 c'est limite mieux que le spam de Perturbe où tu as 18 000 fics sur 3 ça dépend en fait de ce que tu as besoin là c'est quand même ce qui est intéressant c'est qu'on passe le cap des 20 000 et que du coup tu tues un Martator tu récupères ton retour PA parce que là faut pas oublier que j'ai en subi j'ai 2 retours PA donc sur des tests T1 c'est pas fou je pourrais mettre des forces légères je pourrais mettre de trucs qui me ferait gratter un peu de dégâts mais là faut payer que j'ai 2 retours PA et j'ai pas utilisé l'aiguille donc j'ai 12 PA quand même qui dorment je t'appelle cadran de dos ça compte comme si tu t'appelles de dos oula pourquoi tu veux taper ton cadran s'il n'y a pas un autre mobe je fais Martator sur mon cadran moi c'est pas con aussi et après vu que tu peux faire deux fois après le Martator tu vois ah tu fais Martator sur un mob Martator sur un mob Martator cadran Martator cadran t'explose ton cadran mais pour mettre 4 Martator sur un mob c'est ça vraiment intéressant de faire ça parce que le sort il a 45 pour 3 il tape un peu plus que Perturbe il te permet de taper en mono il est moins intéressant que poussière mais poussière des fois c'est un peu galère mais je crois que je vais exploser mon cadran si je fais ça ouais 1600 HP le cadran mon pote 1 2 3 tu peux mais t'as plus de cadran mais tu mets déjà 17 000 il reste 4 PA donc tu mets ton aiguille le gros mob il est mort t'as fait 23 000 t'as récupéré 6 PA et t'enchaînes sur d'autres mobs quoi si tu peux c'est le projet avec le Régu ah c'est vrai qu'il y a le Régu au lieu de mes 3 déplacements qui est pas con ça c'est bien vu ça c'est mes joueurs Lugzellor j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien très bien vu donc là j'ai pas mes stats en haut à prendre en compte aussi 1 2 Régu voilà listo martel 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 effectivement il tank les 2 coups tu peux mettre une truc à 23 000 encore les 23 000 en fait ce qui est cool avec le Xel c'est qu'il y a plein de combos qui feront globalement ces 23 000 tu vois que je trouve ça cool et tu peux jouer un peu ton Xel avec les sorts que tu préfères et ça c'est un très gros avantage du Xel je trouve c'est que que tu fasses un gameplay perturbe un gameplay martelor un gameplay éclair un gameplay tu vois tout arrive globalement dans les mêmes franchises de dégâts t'as pas un gros écart ce qui fait que t'es vachement polyvalent en fonction des zones et tout ah Xel c'est vraiment bien c'est vraiment bien euh mais du coup je sais pas combien parce que j'ai mis 18 000 mais on fait quand même en fait quand tu veux taper 3 mobs t'as 18 000 mais dès que tu veux taper que 2 mobs tu t'envole quoi t'es à 23 000 17 000 et quand y'a qu'un mob tu montes à 25 000 mais quoi ? c'est j'ai peur ouais je suis chaud de fou ouais merci y'a du monde où en jouant d'eau tu éclates tout avec Paradox pourquoi tu voudrais jouer le dos avec Paradox Paradox on parle bien de ça comment tu veux choper le dos avec ça si y'a du coup Kramonodistance ouais Kras c'est vraiment bien en mono bah pour l'instant tant qu'il n'y a pas la refonte monozone c'est pas incroyable mais le le en T2 le Kras il a un burst mono de fou avec l'état criblé 32 000 je suis pas sûr que j'ai Lupermage en état 21 000 avec sa big flèche et tout c'est pas ouf mais le Kramonodistance moi je l'aime bien genre si ton but c'est de one-shot un boss T2 il est incroyable avec les procs criblés et tout il y a des trucs très chouettes à faire non Paradox tu peux pas choper le dos sur le Xel à moins de te TP avec rouage ou quoi tu vois mais c'est plus tard quand t'as 5-6 passifs il me semble qu'il n'y a rien qui te permet de choper le dos Paradox il change juste des positions ah oui tu veux de Paradox ouais mais c'est de mêler du coup tu mets un vieux coup en mêler pour aller derrière le Xel va aussi être mieux quand il n'y aura plus de mono et de zone ouais la refonte mono zone le Xel va vraiment bien en profiter clairement Xel et Kras Xel, Kras et Hupermach vont vraiment beaucoup profiter de cette mise à jour Steam aussi en fait quasiment toutes les classes toujours le Xel et Nerf le Kras va s'envoler je pense que les gens ne se rendent pas compte que le Kras est déjà envolé oh merci beaucoup on a fait les dégâts sur le Feka pas fou donc j'ai monté un Feka 110 on a mis le stuff un peu opti et c'était pas full opti mais on pouvait plus ou moins pré-shot combien ça allait taper en full opti conclusion pas terrible pour du T1 Nauserck mais peut-être qu'en berserck et tout ça peut faire quelque chose mais c'est quand même pas fou et là on retourne sur le Xelor pour vérifier les dégâts purs parce que je mettais des chiffres un peu random là on sait qu'on a que des dégâts c'est les vrais dégâts quoi voilà ça nous permet de voir un peu qu'est-ce qui est la bonne classe de farm mais du coup Xelor je suis quand même étonné qu'avec Lunatic Tactics Spam Pertu en full feu Disto 2 ça monte pas plus haut je veux pas que t'auras pas retour de place sur le monocompte ouais non mais clairement je compte pas attention attention ça c'est pas des stuff monocompte c'est des démos juste aujourd'hui avec les classes qu'on a les combos qu'on a et les sublits qu'on a ou qu'on peut avoir à combien montent les classes potentiellement et je suis quand même très étonné de voir que le cra s'envole autant par rapport à toutes les autres classes le panda est aussi important dans une team que le plus encore plus Hugo il y a pas une team qui joue pas à podra je pense le placement est trop fort j'aimerais bien voir SRAM en burst bah là on est sur les classes distance vous voulez contester l'héliotrope ou quoi ? ou le steam d'abord on peut faire steamer hélio pour vérifier à l'été si vous voulez le steamer ça va être avec une tourelle et des sorts de zones de spam et l'héliotrope je sais pas trop ce qu'on va faire ça va pas être terrible mais on peut spammer le petit sorter là hélio ça va être vraiment nul bah moi je suis sûr que l'héliotrope c'est mieux que le feka je suis quasiment sûr que l'héliotrope il fera plus que 9005 mais ah quoi que le problème de l'héliotrope c'est que je vais avoir une vieille zone de 3 mobs et que j'ai qu'un sort que je peux mettre 2 fois pour avoir une zone j'étais pas sur le jeu avant le nerf Marteller mais ils ont juste enlevé sa ligne de l'eau ils l'ont juste laissé en ligne en fait Marteller il a eu un up et un nerf en même temps son big nerf c'est le fait que maintenant il se lance en ligne seulement qui le rend beaucoup moins souple pour former comme un abruti mais il reste extrêmement fort le sort et le petit up c'est qu'ils l'ont remis à 4 par cible 2 par tour quand c'était passé à 3 et 1 et ça c'est un très 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 gros up le sort moi en l'état je le trouve vraiment bien à Marteller je trouve vraiment aujourd'hui que Marteller c'était une bonne décision ce qu'ils ont fait parce que le fait qu'il soit pas en ligne c'était n'importe quoi même en ligne ça reste ok non il est bien le sort en vrai il est bien ça reste le plus polyvalent même si le cra on peut mettre 1000 de plus on parle pas de 1000 on parle de 6000 quand même alors Miyahara il abuse Miyah l'a bu Miyah qui est en train de dire que la démo qu'on a fait en Fekka le stuff n'était pas du tout opti vas-y il l'a bu il manquait 15% de dégâts quoi et avec le stuff qu'on a fait on a fait 8005 que j'ai arrondi avec un stuff opti on montera à 9005 on montera pas beaucoup plus haut au mieux du mieux t'es à 10000 et c'est avec un stuff berserk donc le nozerk il compte plus mais sans le zerk tu dépasses pas les 9005 j'en suis quasiment sûr l'abu j'avais un 8007 au mieux on a un 9005 il a quand même dit son stuff il était pas du tout opti frère abuse monde build Fekka je dérangeais du coup on va regarder la modif non le Fekka on a le test il est concluant après le problème du Fekka c'est que le mode Fekka c'est un mode Zerk qu'il faut faire pour avoir un mode ok et même en Zerk vous allez arriver à 13000 et ce sera toujours de la merde je suis désolé mais Fekka c'est pas validé du tout sachant que Fekka tu tombes dans un combat où tu joues pas premier et le premier mob il joue il t'enlève un PA et bah tu disparais parce que tu fais plus rien t'as 4 PA la fin t'as là ouais qu'est-ce que j'en fais une petite glyphe flambage là hop je sais pas quoi nul ça touche plus de mobs après Fekka il peut toucher 5 mobs bah la limite des procs est pas terrible mais il a un mob de plus mais pourquoi pas pourquoi pas mais évidemment que tout est optimisable je joue pas les combos parfaits les stuffs parfaits et tout je me donne un ordre d'idée par rapport à ma façon de jouer mais évidemment que chaque classe et chaque test qu'on a fait on peut l'optimiser un peu plus je pense toujours sauf le KRA le KRA je pense pas qu'on pourra faire mieux comme T1 le XEL il y aura des gens qui trouveront des trucs un peu plus optim le Luper on a gratté pendant 3h c'était beaucoup c'était vraiment dur d'aller plus haut que ça LOSA on avait passé pas mal de temps aussi avec vous à trouver qu'est-ce qui tapait le plus on avait passé un peu de temps je pense vraiment qu'on fera pas beaucoup mieux je veux savoir s'il est toujours possible de transférer des kamas ouais Voida ça marchera toute la vie c'est un truc qui est assumé par Ankama c'est dans ce qu'ils comptent faire du jeu donc pas de soucis tu peux y aller c'est quoi la dernière colonne derrière le chat ah c'était le mode burst mono genre quand ton but c'est de prendre un boss T2 et de le one shot le KRA est trop fort pour ça le Permage c'était pas mal les autres j'ai pas trop testé vas-y attends j'avoue que tant que le stuff tant que le Xel est stuff j'aimerais bien tester ça mais Xel T2 pas trop adapté ça fait plaisir Voido il en aura encore plein il en aura encore plein Voida pardon et lieu peut être loin avec saïsme Xel T1 bah Xel c'était un T3 j'aimerais bien quand même remplir mes cases tu vois mais Xel T2 on pourrait calculer le T3 parce que le Xel T3 il a un tour de fou furieux mais au lever le 110 ça fait chier de jouer 3 tours mais on peut faire un gros T3 si vous voulez un big big T3 Xel je suis chaud on rajoute au reloge c'est sûr on devrait passer le stuff en haut du coup on va changer les éléments on va le passer en feu haut à mon avis le T3 il s'envole il s'envole très très loin je vais laisser de la maîtrise ah ça c'est une bonne question maîtrise feu ou maîtrise eau 30 maîtrises sachant qu'on va caler une horloge de zinzin maîtrise eau je pense on va spammer des martes à l'heure et des ça va être bien ça je modifie ça c'est bon ça c'est bon et ça je modifie vas-y on fait un feu haut et on va faire un T3 avant que le T3 il va être vraiment vraiment strong c'est ça qu'âme le gizel il maîtrise feu haut feu haut feu haut allez feu haut je crois même que je vais le laisser feu haut le gizel la voix air je suis pas plus convaincu que ça martes à l'heure je suis redevenu amoureux j'ai mis j'ai mis quelques mois à accepter le nerf et au final la modif c'est une bonne modif vas-y testons ça je vais avoir un problème de co-critique par amté 3 je crois vu que je joue stupéfaction mais bon va falloir que j'en s'enligne mon truc on peut se caler là là on va être bien ok alors T1 hop hop on fait un tour normal on suppose 1, 2, 3 on va prendre la disto 2 je pourrais optif vraiment full T3 mais on va quand même faire genre on joue au jeu on crame tous les PA 1, 2, 3, 4 ok on passe T2 on fait un vol du temps un dessin cro il est où mon dessin cro ok nickel je vais finir là et mon T3 il va être compliqué à timer attends il faut que je place mon horloge ah mais j'ai pas si j'ai le sort qui fait proc instant il faut que je fasse l'horloge que je place le tour que je la fasse proc que je la place quand même avec une disto c'est un peu galère si je fais des moments je fais déjà un tour ma disto elle est à combien si je la lance maintenant j'ai fait un tour avec c'est ça si je la lance là je me suis foiré de cases non ouais c'est pas grave j'ai une disto au niveau 12 putain je l'ai raté attends comment je lance pas disto T3 là disto 3 ou T2 non non parce que là j'ai une lunatique et tout ça va être dégueulasse dans tout le cas Xel tu vas pas chercher un T2 je vais te placer comment déjà comme ça ça c'est bien j'ai tellement pas l'habitude d'aller au T3 avec un Xel que je suis perdu 1 2 1 2 1 2 1 2 ça on est ok et 2 vol du temps on va faire distorsion à la fin on va galérer à les placer mais on va essayer de le faire une des synchro je suis en parallèle j'en fais 1 2 ok et là j'ai déjà ma ponctue donc je m'en fous d'où je suis après pour le reste donc je fais dévou vol du temps j'ai 12 j'ai 1 2 là normalement on est bon disto on est good disto 16 et par contre j'ai que 7 points de refou pour faire tourner l'horloge un tour de plus ça va être compliqué horloge suspension suspension j'avais dit que je mettrais des martelaires 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 ah j'ai pété le cadran quel con et le proc derrière il tombe à combien si je le chopais 5000 et ça fait un T3 à 38000 qu'on peut sûrement en obtient un peu parce que là j'ai pété le cadran donc je pense qu'il faut que je fasse une disto de moins on va lancer disto au T1 ah mais je pourrais ne pas lancer disto et l'avoir max je trouve que ça va être plus simple pour la démo on va juste faire avancer le cadran comme si on le faisait avancer normalement on va se caler là T2 1 3 des moments non des synchros 2 il arrive là 1 2 3 4 ok et là on peut tout lancer normalement on est d'accord 1 2 3 je suis bien à distorsion 16 16 ? ok horloge martelleur martelleur horloge martelleur j'ai oublié j'ai oublié de poser mon aigu pour protéger mon cadran teller 5 PA on peut se faire plaisir hop hop 43 000 je pense pas qu'on aura beaucoup mieux pour le coup 43 000 quand même en un tour horloge pas boost par ponctu ah oui putain j'ai oublié j'ai oublié de rajouter 50% de dégâts sur ma ponctu sur mon proc ici là ah mais dis putain bien vu j'ai fait plein de trucs j'ai rajouté des émotes et tout mais chaque chose en son temps on a fait une émote une scène tranquille donc je peux rajouter un peu de dégâts effectivement sur ces big mais non en fait j'ai pas mieux parce que je le proc je le proc sur ma ponctu on a disto non on est bien elle fait nosa mob Mehdi et j'ai cette scène là on est pas mal merci la bétonneuse le gros t3 ni gros t3 ni gros skin mais du coup attends non j'aurais pas pu opti donc je suis à 43 000 on peut le noter quand même xalor 43 000 burst mono t3 sachant que est-ce qu'on peut faire mieux que des martailleurs je sais pas là j'ai fait 4 martailleurs est-ce que c'était pas mieux de faire des suspensions les ratios de martailleurs je sais pas trop par rapport à suspension on est à combien 65 divisé par 4 on est sur du 16 25 et martailleurs c'est 45 divisé par 3 donc c'est que 15 mais là dessus je peux mettre 12 PA là dessus j'en ai déjà mis une donc j'étais stack à 4 PA il m'aurait resté 6 PA à claquer perturb ça aurait été moins bien poussière était pas dégueu mais ça revenait au même éclair obscur là il était je suis remplacé dans tout cas parce que éclair obscur on considère pas qu'il y a un mob à côté ou un allié ça rend juste un burst mono simple martailleur non mais martailleur peu importe qu'il reproque là quand il n'y a qu'une cible il reproque ou qu'il reproque pas celui-là quoi évidemment que l'éclair obscur c'est le top du top genre si vraiment je voulais faire un gros burst il faudrait que je fasse mais toi c'est la situation elle devient elle devient assez trop elle devient un peu trop théorique je trouve pour qu'elle devienne viable en combat mais ça ressemblerait à ça avec deux sacs pour avoir le deuxième et là on va effectivement on va l'arracher le truc mais on peut ce qu'elle est là 1,2,1,2,3,4,4,5,6 on va du temps et 5 euros 1,2,3,4 on peut ce qu'elle est là et t3 normalement là il est au max 1,2 est-ce que j'ai besoin de faire un tour en plus on sait jamais 1 oh non j'allais faire le con attends il faut que j'arrive à caler mon 2 ça fait horloge en tout cas j'ai déjà ma ponctue on le proc ici on met un éclair un éclair il reste 6 PA 1 au petit au niveau des ratios suspension double sablier je crois que c'est double truc là c'est pas trop mal il y en est à non 39 000 j'ai moins bien là tu l'as pas rééquipé ah merde j'ai oublié de mettre le corps à corps ah ouais effectivement ça n'aide pas 2,2,2,2 merde je veux pas 3 je veux 2 je veux 2 toc pok pok 1,2,3,4,5,6 toc d5 1,2,3,4 dé vous vol du temps disto elle est bien un max ouais 16 je crois que c'est mon max ça se level horloge 1,2,3 1,2,3 elle prend qu'ici quand je suis sur le côté 1 2 il reste 7 PA donc on a ça il y a 3 PA on a quoi ? on a martel ah bah c'est ça là je suis au max pour moi 43 000 c'est pareil non ? j'avais combien de ta l'heure ? j'avais 43 000 donc en fait marteller sachant que marteller je les ai fait de face donc là j'ai tapé plus fort ta l'heure avec mon combo marteller spam que de chercher à opti des éclairs au pur attends je sais c'est étonnant quand même non ? techniquement j'ai utilisé que des sorts avec des meilleurs ratios comment j'ai les mêmes dégâts en tapant sur le côté si tu mets horloge ça fausse le truc pourquoi ça fausserait le truc avec horloge ? horloge je vais pas m'en passer il rajoute 10 300 c'est pas la maîtrise O sur horloge qui a changé la donne ah parce que là j'ai perdu de la maîtrise O pour mon proc horloge effectivement c'est vrai qu'il a un ratio de zinzin en vrai autant je veux marteller bon le gameplay est un peu plus galère mais l'avantage de marteller c'est que tu cales vraiment ton combo sur 2, 3, 4 mobs autant qu'il y en a alors que là bon t'as un mob qui prend un peu il prend 11 000 mais avec du marteller tu t'avoine les mobs sachant que quand tu fais plusieurs martellers t'améliores aussi tes aiguilles qui proc beaucoup mieux non je pense qu'on peut valider le 43 000 dans le tableur ça changera pas grand chose on tourne autour de ça quoi peu importe plus ou moins les combos on est hoc hoc marteller aiguille c'est le plus op marteller aiguille ça me semble vraiment broken sur le papier le fait de pouvoir avoir plus de 12 PA pour avoir des martellers sachant qu'on avait du rab à la fin on avait 16 PA de dégâts free après l'horloge ouais c'est ça c'était vraiment fort en termes de souplesse et tout XEL T3 c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose l'avantage du KRA c'est que c'est moins mais c'était un boss à tuer le KRA il le fait bien mais le KRA peut aussi le faire T3 mais il ne montera pas beaucoup plus haut parce que je crois que le combo on était max dans tous les cas T2 et les mobs l'autre je les finis avec aiguille ouais ok vas-y je suis curieux vous voulez qu'on aille voir l'héliot T1 ou le steamer T1 faudrait qu'on remplisse les deux cases là en condition réelle on prend en compte que les mobs sont bien placés par un panda non chaud de marteller marteller moi je le fais en situation random sur des super vilains et honnêtement ça se place vraiment bien ça se place vraiment vraiment bien même quand t'as t'as un mob genre en fait t'as un mob genre ici et un mob genre je sais pas ici et un mob en général tu le fais avec deux mobs ton cadran allez il est vers là et bah il est pas dur à placer enfin il est pas bon allez le cadran je suis gentil il est là t'as juste à te caler là tu prends lui moi je suis mal placé parce que j'avais déjà les deux mais il y a plein d'exemples où vraiment avec ton cadran en te déplaçant si tu gères ta ponctualité et que t'as pas besoin de te dire que tu dois être sur ta case pile poil pour le mettre ça se place tranquille et quand t'as un cadran comme ça là et que tu peux placer techniquement en fait t'as toute cette zone genre chaque case a une zone comme ça de 6 po minimum pour placer ta zone de marteller c'est quelque chose quand même tu vois c'est sur ça 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 sachant que t'as aussi sur les côtés à chaque fois comme ça là tu marteller la map entière t'as aucun problème faut un peu de po quoi mais vraiment ta zone de marteller elle est giga souple mais il faut un peu de po parce que là je suis à 6 po dessus elle est modifiable et je suis sur un stuff à 2 po donc elle a un cadre de base c'est assez normal type de joueur mono perso il faut juste assez de points de doigts pour se balader un peu et faire le sort pendant mono perso c'est pas terrible du cosco les dégâts sont vraiment pas fous le xel peut juste faire à la fin du combo et en plus non non vraiment pour moi xel n'a pas spécialement besoin d'un placeur c'est une des classes distance assez autonome là où le cra tu vas vouloir un placeur le per match tu vas vouloir un placeur tous les persos qui vont vraiment zoner une zone pour tous leurs combos t'as besoin souvent de placeur à ce moment là parce que tu peux gratter un ou deux mobs complets avec autant le xel il est assez autonome que les mobs soient paquets qu'ils soient à droite à gauche devant derrière bon il a plein d'outils pour faire un peu tout et pour clean un peu tout c'est sa grosse force aussi mais xel il a tout en fait il a les dégâts il a la souplesse il a les zones il a le tri élément qui est cool les passifs sont cool le xel a beaucoup beaucoup d'avantages quand même et il a aiguille et ça ça c'est très très fort surtout qu'il a un passif en fait le xel a un cumul de tellement de trucs pratiques entre ses 12 points de wakfu de base parce que c'est un xelor un passif qui lui donne 6 points de wakfu il a 18 pour se balader c'est à dire que sur la map il peut se balader sur son cadre je ne sais pas combien de fois il se balade quoi alors que même si t'as 0 pm tu t'en fous complètement c'est assez strong les brèches en xel marteller aigu c'est strong ouais point fort aiguille point fort il a beaucoup beaucoup de points forts le xel là où sur le steamer tu galères à trouver les points forts le xelor il a que ça il a une liste de points forts qui s'arrête jamais mais faut aimer le gameplay quoi après c'est un gameplay voilà faut travailler ses combos c'est pas une classe que tu découvres et que tu lances et qu'elle est perfaite dès le début tu dois t'es obligé de charbonner un peu et de comprendre un peu tous les passifs et tout mais quand tu maîtrises quel régal xel a puissance brute une subie dont il est celle à profiter à 100% non il y a des classes on profite bien l'elio il a 100% aussi avec tout le temps c'est pas mal du tout il les a pas de t1 mais il les a apprêt tout le temps perma il y a d'autres classes sur puissance brute ou puissance brute c'est pas mal l'elio l'osamoda s'il en profite pas trop mal aussi même s'il donne pas sur l'enflammé puissance brute en vrai il n'y a pas que le xel qui en profite bien ça va que je dois je sais pas si c'est un bug le fait que ce soit juste une question de points de work fou max soit pris en compte et que le serveur fasse des moins 4 plus 4 pour les calculer est-ce que est-ce qu'il le considère comme un bug est-ce que ça devrait faire proc 0 ou ça devrait faire proc 1 bon bah là ça fait proc 4 c'est pas ultra logique est-ce qu'il compte le modifier je sais pas ah us durina non euh je sais pas comment dire ça en anglais les dégâts indirects marchent pas sur kra les balises prennent pas en compte les dégâts indirects il fera un google trad pas de nuit de distance on peut tester pour la curiosité pour la science on peut faire les nuit de distance aussi si vous voulez les nuit de trop bah vas-y non mais en zone ah si je crois qu'il y a des trucs cool à faire en plus avec l'indirect et les poisons je sais pas quoi là je suis en abonné ça fait plaisir de te voir t'aurais pas un costume abonné quoi je sais pas quoi lui dire je vais me dire comment ça un costume abonné vous voulez tous un costume ou quoi dans le chat un costume twitch il fera un google trad en l'éroport dans l'oral ouais mais il aura une ia qui reprend les paroles et après il trad euh moi je suis que de l'héliotrope je sais que ça va pas être terrible j'ai envie de le tester allons voir l'héliot l'hélioté je dois avoir des modes 110 qui traîne 110 zones tiens ça va être des vieux modes on va les modifier donc c'est 110 zones pour les 3 stats tac 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 110 zones il est là tu me reset ça oh le connard ce que je viens de faire vous savez ce que je viens de faire vous connaissez ce bouton horrible sur lequel je viens d'appuyer bon c'est pas grave putain faut que je me fasse toutes mes pages toutes mes pages viennent d'être délètes j'arrive de pleurer quel bouton de connard c'est grave tant pis c'est pas grave c'est pas grave je les referai euh helio 110 zone on va tout enlever pour l'instant c'était l'ancien mode hop 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 et les stuffs est-ce que je récupère des pièces du xel pour que ça aille plus vite ou est-ce qu'on lui fait un stuff particulier maniement d'ag on s'en fout hein on prendra autre chose on va prendre une clé mort lunatic bah lunatic on prend lunatic on va prendre un flux 3 on peut prendre un flux wakfu on peut prendre ça on aura le truc le chuchoteur on peut le prendre la drago le bébé panda la drago elle doit être sur d'autres stuff ouais elle est où elle est où ma drago qu'est-ce qu'elle fout ici sur un build full elem catastrophe euh stupéfaction très bien un flux vital très bien ah j'avais un flux vital quand même sur le xel ok ravage 3 très bien je crois qu'on va prendre quasiment tout force vitale très bien pendant que je vais avoir un problème de coup critique avec l'hélio ok non c'est bon j'aurai tout puissance brute hélio puissance brute allez une pb2 une petite pb2 t1 je vais très mal la proc en vrai mais bon il faut juste que je trouve un chapeau un corps à corps et qu'on change les éléments ok il m'a équipé quoi oh j'ai j'ai dédoublé mon jeanot lunatique les gars cool c'est mon plastron qui a bugué on va qu'on a idée coroco pa 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 les maniements et la lunatique vont être la one place la one pièce du savoir monocompte bah ça dépend ce que les gens feront monocompte tu t'en fous d'un lunatique si tu fais des brèches tu vois il y en a beaucoup qui vont jouer brèches qui vont préférer un statification ce genre de truc un peu plus chill pourquoi il y a un bouton qui ne s'allise tout me demande pas il y a un autre bouton bah oui bah oui pour ceux qui connaissent pas je vous montre quand même quand vous êtes dans votre page de perso si vous allez dans les pages et vous appuyez là vous faites un reset intégral alors que si tu penses à cliquer sur ta page et à faire modifier là t'as un petit restat blanc il restate que cette page là pour ceux qui connaissaient pas et qui font un restat global à chaque fois là mais ça c'est le bouton piège le doré n'appuyez jamais sur le pare-chaudoré jamais c'est un big bait drista c'est maîtrise zone 99% drista il a demandé quoi toi qui as joué le cas c'est si des rebondissants prend en compte maîtrise mono ou zone je crois qu'il est zone le forade l'affiche du sort ce qu'il dit l'affiche du sort je crois qu'elle le met en zone quasiment sûr alors clé mort on a du maniement de main influence 3 bon ça va être sans ça me paraît bien enveloppe rocheuse contrôle de l'espace on s'en fout démesuré on s'en fout maniement de main un ravage non on va gratter une influe très bien mais du coup j'ai une influe en trop sur mon plastron donc on peut aller chercher un nouveau plastron et on va prendre un dimensionnalité on s'en fout destruction on s'en fout pb3 on fait un big pb3 là ah wakfu zerk c'est pas mal aussi non c'était bien sur steam on va prendre une pb3 grosse pb3 il me faut un chapeau j'ai pas de chapeau moi ah oui parce que l'autre c'était quoi c'était le chapeau épique chapeau casque de marque influx vital parfait on va gratter des stats les retrouver on s'en fout donc on est bien en double influx vital double influx 3 non il manque une influx 3 mais c'est pas trop grave on a stupéfaction je crois qu'on est bien il me semble qu'on est bien j'ai des transmusses en 10 il faut qu'on trouve le combo une fois qu'on a le combo on va changer les élèves et tout tu vas aussi faire les tests en monocible bah je vois pas trop l'intérêt c'est quoi pour vous l'intérêt de faire un burst monocible T1 j'en vois pas perso on va pouvoir tester par exemple le burst l'hélios ce qui va être intéressant ça va être de trouver de voir le T2 et le T3 burst le T1 zone on sait que ça va être nul mais on peut quand même regarder mais là on fait le test pour l'instant le test le plus nul mais derrière la classe va être trop bien pour du burst mono normalement il n'y a pas des boss uniques bah un boss unique que tu crois ce qui est tout seul T1 que tu burst T1 bof en général le boss t'en occupe T2 et T3 tu t'en fous d'avoir une classe qui fait du burst mono T1 souvent t'as mieux que ça à faire ouais sur du 3 tours ça va être bien même séisme sur 2 tours Renault je pense ça va être ok bon premier test on va juste travailler le combo on va regarder quand même co-critic qu'on a pour faire les stats j'ai 95% de cc sans stats donc ça c'est intéressant parce que du coup les stats on a juste à mettre 5 cc et full maîtrise crit ça c'est pas mal bel avantage bien joué l'hélio reste pv tu connais distance et la suite je sais pas encore trop faudrait qu'on zone mais on va voir les sortes de zone ils sont pas fous ça on s'en fout tant qu'on joue avant le punch il y en a 2 stats principales à mettre on va voir je suis déjà en 12 PA donc ce sera pas PA donc on peut déjà pré-shot je pense PM dégâts à mon avis j'ai quand même PO j'ai déjà 2 donc j'ai mon PM je crois que le deck est assez agréable niveau stats du coup je suis en 15 PA attends quoi je viens de découvrir que force vitale proc sur maniement de main et du coup maniement de main peut avoir 15 PA ah ouais je savais pas je découvre le mode 15 PA T1 ok avec maniement de main parce que normalement t'as pas le droit de mettre du cap rock après ah ça c'est pas mal on peut faire des 15 PA T1 oh j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien je l'ai pas testé du tout sur tous les autres persos parce que je pensais qu'on était bridé à 14 oh oh passif il n'y aura pas tant que ça un carnage ça va être très bien le compteur de portail se disparaît non traquenard je vais pas taper dans le dos on va faire une démo de face si porté C c'est lancé sur une autre cible ça m'intéressera pas après avoir lancé exaltation dommage de tour des portails ça ça peut m'intéresser T1 on ne peut plus utiliser le sort portail pour le tour ouais ouais ça ira Osef 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 il me faut effervescence c'est sûr avec les 50% le portail sous les lios il peut me brancher ça je mets de côté ça va me coûter 2 PA mais je gratte un portail ce qui est pas mal parce que ça me permettrait en gros de gratter le dégât de rage je mets 2 portails sur les mobs je proc je lance mon truc je proc mon 3ème portail dans tous les cas je vais pas jouer cataclysme j'ai un bon tuto et lieu de distance à te conseiller si tu as du mal t'inquiète ça ira à chaque utilisation de portail serein perdu ça c'est gratuit c'est des PM gratuits parce que je n'ai besoin pas spécialement pour un T1 non non moins PO non 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 celui-là peut m'intéresser les portails ne peuvent être posés qu'au contact ok mais ça me permet de gagner 2 PA ok donc j'en pose un à côté de mon Helio un à côté des mobs je le traverse deux fois pour revenir une fois pour rendre les PA une fois pour revenir donc il faut au moins 3 PM et je gagne 2 PA mais un portail collé au mob je vais pouvoir faire un Heurt mais il ne faut pas être en serein il proc après il faut que j'arrive à pousser le mob en fait c'est les zones de Heurt qui va changer parce que Heurt est-ce que je le fais sous transfo ou pas en tout cas il va falloir qu'on optimise Heurt c'est sûr et qu'on trouve un combo autour ce qu'il y a pour faire des zones je crois que c'est Tourbillon Tourbillon et Tempête c'est à chier on va peut-être devoir Tempête pas longtemps mais on ne va pas jouer Melee je crois que je n'ai pas trop de choix c'est les Tempêtes qui va falloir que je joue mais Tempête c'est nul non à distance ça ne se lance pas à travers portail est-ce que je peux taper 3 mobs avec ce qui rouble la boy rouble la boy c'est mon bot il est de retour ah il avait été coupé pendant un moment Flutorentiel alors Flutorentiel c'est vraiment à chier mais c'est pas vraiment du T1 parce que le mob ne va pas mourir avant qu'il joue je ne le compte pas c'est une sorte de vieux poison mais si les mobs ils bougent ils se transpo et tout c'est trop chiant j'aime pas ce sort c'est à travers portail tu peux mais que sur le portail lui-même bon attends déjà on ne va pas jouer de passif chelou et on va juste voir avec ça ce que ça donne juste au niveau du combo et d'où on place les portails par rapport à la zone parce qu'à mon avis la zone c'est 3 mobs j'aurais pas beaucoup plus le but c'est de placer ça donc on aura un portail on va le mettre à côté comme ça et là le but ça va être de faire ça mais est-ce que j'exalte avant après si j'exalte c'est plus la même zone et quand je pousse comme ça là ça fait quoi ah il me faudrait le sort qui pousse de 1 en plus et j'exalte et je fais double avec siphon en exalte ouais je pousse en seringe j'exalte déjà je perds des PA de placement un peu mais bon portail portail je pousse j'exalte raclé ah il y en a déjà ma rage elle est à chier ouah les dégâts ouah ils sont nuls ouf il me reste 5 PA selon que tempête du coup c'est vraiment à chier comme lancement j'ai que 2 portails et hurt je suis à 2200 mais si je lance 100 poussées je sais pas combien on le sait que ça va être dur de toute façon le duo genre juste comme ça là il y a combien là 1900 je perds 300 donc en exalté je gagne 600 et là l'avantage c'est que je proc rage rage c'est sur combien de mobs un seul c'est vraiment les mobs collés j'ai une idée j'ai une meilleure idée regarde 3 sacs d'abord on pousse et du coup le combo il se passe à 4 PO sinon il marche pas un portail au milieu un portail j'exalt hurt hurt tourbillon tourbillon est-ce que j'aurais mieux que ça en T là je suis à 8000 9000 je sais pas si mal sachant que j'ai pas encore fait mes élèves mes chasses et tout est-ce que le fait que je me casse la gueule oh ça va je me casse pas la gueule pour passer sous les 90 est-ce que j'aurais mieux que ça comme combo je vais mettre le portail au milieu des mobs pour la rage et la tempête ah c'est vrai que je peux utiliser tempête aussi dans ce genre de cas parce que là si je fais tempête où je dis tempête sur un portail c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un portail 147 genre ça se lance comme ça plutôt que mes doubles tourbillons 2 tourbillons ça fait combien 28 28 là j'ai 76 ok donc ce serait terre-air regarde donc on enlève tourbillon en tout cas c'est pas si à chier pour l'instant je trouve toc 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 du coup qu'est-ce qui tape plus à mon premier sort parce que là j'ai un bonus du coup c'est ça 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 là je suis à 10 000 9000 9000 ce qui est pas si mal sachant que j'ai pas les bons éléments dans mes stats on en pense quoi est-ce qu'on aura mieux parce que tourbillon il a un ratio à 14 et 61 divisé par 4 15 ok donc racler heurts est mieux que tourbillon au niveau des ratios donc en vrai tourbillon on peut quasiment le skip c'est quasiment sûr qu'on placera autre chose pendant qu'il faut 15 PA ça me fait chier de mettre 2 PA là-dedans en fait si les mobs sont déjà placés par un mob en général t'auras quand même tu peux le caler un tourbillon séisme on fera pas mieux targe machin 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 maîtrise d'âme barrière coalition m'intéressera pas exo d'incandescence ah il y a incandescence mais malheureusement c'est du monocible et du coup il reste une place on peut aller gratter des PA donc tu vois qu'on pouvait le faire au corps à corps là donc tranquille on prend le passif qui donne des PA le problème c'est qu'il faudra réussir à détacler 3 mobs et ça en situation réelle je suis pas sûr que tu le fais sinon j'ai mes 3 PA après exalt mais je perds 30% dégâts je suis pas sûr que ça vaille le coup j'ai jamais compris à quoi il servait ce passif je vais tester maintenant je comprends pas l'intérêt de donner des PA c'est pour les Heliosupports c'est pour un Heliosupport soit j'ai un portail en plus mais je perds 2 PA ce qui me semble pas dingo non je vais prendre les 2 PA mais le problème c'est qu'il faut une esquive de zinzin parce que ton but ça va être de détacler les 3 mobs parce que tu pousses portail c'est compliqué portail tu vas dedans après il faut réussir à en revenir donc bonne chance pour le détacle 1 PM ça se joue un peu au pixel près quand même toc 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 et je gratte 2 PA donc j'ai ça en plus à la fin là j'ai 11 000 11 000 10 000 10 000 pourquoi il y en a un qui prend plus que les autres c'est sur quel sort ah oui parce que je le pousse avec siphon je suis con et je pourrais gratter un tourbillon de plus s'il était placé de base non c'est parce que je lui mets siphon pour le pousser au début est-ce qu'on aura mieux que ça je pense pas vas-y on va regarder maintenant avec des bons enchantements et on peut le noter dans tous les cas personne ne jouera avec le trope comme ça mais ça fait quand même un mode farm T1 pourquoi tu ne lances pas la tempête sur le portail à côté des mobs tu ne peux pas lancer portail à travers portail il me semble en fait les dégâts sont les mêmes ou bien je suis débile mais je ne crois pas on pousse je n'ai pas le droit d'utiliser 1pm t'as intérêt d'être placé par exemple c'est pas viable du tout en vrai situation réelle c'est pas viable du tout 2 je n'ai pas le droit d'utiliser 1pm il t'en faut 4 et tout c'est un enfer et tempête si je le lance directement dessus je me prends la réplique non ? ouais je me prends la réplique alors que quand je le lance sur le mien je mets les mêmes dégâts et je ne me prends pas la réplique donc c'est quand même un peu plus smart mais c'est les mêmes dégâts ça ne change rien au niveau des dégâts ok non les dégâts sont exactement les mêmes les gars 76 et 76 qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre avec ça ? vous voulez que je lance bah non il faudrait le lancer T1 quand j'ai la zone des mobs je suis obligé de le mettre sur le portail comment tu fais de ça pour être PG comme ça ? je ne suis pas très je suis un humain tout à fait lambda mauvais endroit il y a vraiment mauvais endroit pour le coup il n'y a pas grand chose à faire de plus est-ce qu'on prend ces 2 PA théoriques là ? c'est pas fou ils me rajoutent 1000 dégâts j'ai pas mieux j'ai pas mieux qu'un truc ils me rajoutent juste un sort à 1000 pour un truc sombre à setup là ah j'ai pas utilisé portail céleste aussi est-ce que portail céleste il y avait un truc à faire avec le combo là ? il y a un monde où ça se setup est-ce que j'aurai le don céleste pour le prochain sort ? attends on va regarder si il se setup est-ce que don céleste il se place ? même si c'est juste sur un sort si je fais pousser donc déjà il me faut mes 2 portails c'est sûr portail portail je peux me lancer j'ai pas le droit de me lancer portail céleste faut que je décale ici pourquoi il veut pas ? ah j'ai pas de point de Wakfu ah puissance brute 3 j'ai abusé il manque un point de Wakfu pour lancer portail céleste c'est vrai Elrendil alors que tu joues pas en Wakfu c'est incroyable attends un point de Wakfu j'enlève le PM je mets 2 points de Wakfu en stat pour qu'on ait l'idée vas-y res PV ah j'avais oublié quelques stats ici aussi distance à les zones on respecte pull esquive 5 crit maîtrise crit et on a dit point de Wakfu et tout à l'heure j'ai mis PM dégâts bon tant pis pour les pour les on perd quand même 20 maîtrise Elm ça te pète trop grave et là du coup on a le combo est-ce qu'il proc bien est-ce qu'il proc bien le coquin là on pousse une fois on pose le portail on pose le portail on décale on portail céleste on revient on exalte là on a le dégâts boosté pour la tempête ah tempête me le compte pas comme un proc oh c'est nul compteur 1 compteur 2 c'est une catastrophe c'est une catastrophe par contre on peut le setup avec un truc très sombre génie des génies des génies des regarde on garde le 2 PA avec le portail prédécible et on va se déplacer dedans pour le portail céleste pour le compter du coup on regarde on va l'avoir on pousse j'ai que 3 PM donc ça passera plus on abandonne il me manque 1 PM il me manque 1 PM on refait les stats on va devoir perdre les 10% de dégâts du coup ce sera pas worse mais on va tester le combo point de Wokfoo PM bon on perd 10% de dégâts 5 maîtrise crit esquive distance zone res PV mais j'aime bien ces petites sessions d'entraînement qu'on fait là sur les putschs des derniers jours genre ça m'apprend plein de classes plein de trucs que je connaissais pas je les jouerai pas parfaitement parce que je m'attarde pas à chaque fois sur chaque classe mais je trouve ça intéressant genre là on est bien on pousse portail 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 céleste on y va on se TP hop compteur 1 on revient compteur 2 on décale on exalte la tempête j'ai gagné dpa donc là je suis à portail 2 portail 3 don céleste pour la raclée et la deuxième raclée là je suis à max 11000 10000 malheureusement on a fait tout ça pour rien parce que du coup vu qu'on a perdu les 10% de stats ressemble au combo le combo il est sombre il est sombre mais ça ça passe vite fait quoi mais vraiment portail céleste qu'elle sort éclaté qu'est-ce qu'il est chiant à setup pour rien mieux que FK par contre c'est mieux que FK c'est vrai mais vas-y il est quand même trop sombre ce truc il utilise de danser sur la tempête bah non parce que pour la tempête j'ai envie de proc ça en fait je veux proc mon effervescence pour la tempête j'ai déjà 50% dessus je peux pas avoir les deux est-ce que je peux avoir les deux si je peux avoir les deux en fait vous avez raison ah bah non si je peux avoir les deux effectivement si je lance mon petit tourbillon de merde mais du coup je vais perdre des dégâts sur mon tourbillon vu que j'aurais pas 50% dessus mais du coup je peux opti effectivement un poil de cul en plus toc 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 portail céleste mais déjà en situation réelle jamais tu détacles 3 mobs comme ça tu vas prendre moins 4 PA en revenant tu te décales là là je suis à 2 et là du coup je le monte à 3 j'ai mon ah bah ouais non du coup ça marche pas ah bah ouais parce que pour le monter tu vois là j'ai mon don céleste je voulais faire exaltation et prendre ma tempête avec tu vois tous les boosts dessus mais vu que je le lance quand je suis en état serein et pas exalté bah ça pousse les mobs mon sort rat de paire de merde non c'est en vrai c'est pas c'est pas worse on va reprendre le mode qui faisait quasiment les mêmes dégâts sans que ce soit aussi chiant à setup on aura testé c'est rigolo mais vas-y c'est bon on avait dit PM dommage ok pour critique 5 maîtrise crit full on va quand même garder un truc un peu réaliste esquive distance zone ok RSPV ok bon là on a une vraie base ça il est pas très réaliste ce truc et les 2PA me servent pas tant que ça on jarte allez un dernier passif un truc clutch s'il te plaît non 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 parce que j'ai plus mes 2PA en rab non 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 Osef c'est confort dans tous les cas on joue que T1 mais je gagne pas de dégâts non 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 bon on a juste gagné du confort maintenant on va changer les chasses on va faire un truc clean quand même donc on joue TR R on a dit je pense que je peux te modifier TR R et on check d'être prêt j'espère que ça va être bien TR R allez allez mon jeune tu peux le faire allez allez oh ok ok s'il te plaît je demande poliment oui ok wow mince bon c'est pas grave toc R c'est pas grave allez oh c'est grave ok 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 bon j'ai des petites épaulettes monocibles mais bon on va faire avec TR R et ok on a le deck on va enlever le monocible pour des dégâts de zone des dégâts de distance on va faire ça bien au petit allez on va à Makna et après on fait vraiment les vrais les vrais modes Heliotrope mais ce que je note quand même c'est que les dégâts sont pas à chier ça permet quand même à Heliotrope qui est quand même une classe Speburst Boss normalement T2, T3 d'avoir un gros potentiel de farm T1 quand même tu vois tu farmes juste pas des mobs en S4, S5 ou qui ont trop de vie mais pour farmer dans la nature c'est quand même assez souple tu as pris des mobs tu poses un portail portail tu fais ta rage ils explosent ils sont pas morts tu mets ton truc c'est pas ultra souple dans le sens où tu vas pas pouvoir changer trop de je trouve ça reste ok salut player Manson t'as vu ou quoi ? t'as vu le crade au zinzin ? avec quelque chose qui se rapproche à la FM type exo euh ouais quand t'arrives à faire des 4 chasses jaunes t'as qu'elle est ton meilleur exo c'est même mieux qu'un exo d'offus ton item il fait prix x50 non c'est pas un mob je vous mets ça Pinata j'en ai quelques-uns en retard je vous la mets à 5 et à 8000 HP tu vas tester Elio Meleson non j'ai pas du tout c'est le Elio Meleson les classes mêlées je les mets un peu de côté c'est pas mon kiff de fou sur le jeu à part l'ougie est-ce que c'est vraiment un DPS mêlée ? il est quand même assez particulier dans sa catégorie je suis pas très DPS mêlée moi sur Wokfoo mais c'est juste une question d'affinité quoi en fait les DPS mêlées du coup tu joues en team parce qu'ils te font un Feka machin machin un Panda la flemme j'aime bien jouer un Xel tout seul autonome ou un Kras tout seul ça on enlève ça on enlève ça on modifie aïe pardon là on est bon 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 ok donc j'ai juste les 3 3 items là à passer en distance 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 il a pas validé ? ah si il a un peu bégayé mais ça l'a fait ça on met en maîtrise on perd 10 de maîtrise parce que l'item est pas parfait ça se voit que je l'ai fait il y a longtemps j'aurais jamais posé une subli aussi cool sur un item sur lequel il manque de la maîtrise mais bon surtout que ça coûte rien en plus ça fait pourquoi j'ai fait ça ? je devais être noble c'est pas grave on a tous commencé quelque part à avoir des items un peu schlagos ok hop 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 bon on va voir notre conclusion du coup tout de suite comment marche puissance brute sur elio vu qu'on réduit les points de wakfu max bah techniquement t'es censé jamais la proc mais le calcul de wakfu fait que quand tu poses ton premier portail en fait le serveur il fait moins 1 plus 1 et quand tu poses le quatrième il fait moins 4 plus 4 donc en fait tu le proc vachement bien mais c'est possible que ce soit corrigé à l'occasion parce que c'est quand même assez bizarre de proc aussi bien puissance brute sur un elio sans trop de contraintes combo j'ai raté faut que je me mette en face le 15 pa 4 pm il est quand même assez cool portail piou 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 portail qu'est-ce que j'ai foutu c'est pas ça du tout mon combo faut que je pousse le bob on reprend ça va pas être terrible je vous le dis on pousse portail portail exalt tempête heurte heurte résultat conclusion sur 3 mobs on est à 11000 12000 11000 11005 et 12500 on va on dire à 11005 on va on dire allez 11008 on est gentil en zone de 3 mobs après en soi ça touche 4 mobs les portails il y a une ligne de vue dessus il n'y a pas de ligne de vue sur les portails donc en vrai tu peux avoir 4 mobs c'est juste que c'est un setup en croix en vrai tu en as 4 c'est ok on est sur 11008 en zone de 4 commentaire j'ai qu'un point de voir ou après bah commentaire le truc est viable tu peux le refaire t2 t3 et tout non davantage avantage peut se faire plusieurs tours peut faire plusieurs tours d'affilée en vrai il n'y a rien qui m'empêche de vraiment pas pouvoir l'enchaîner je repasser la zone globalement mais ça se fait je n'étais pas bloqué comme un cra ou un xl qui a pu prendre un coup lancer commentaire donc 5 PO mini bon là c'est portail donc tu peux pas t'es pas aussi loyer qu'un cra t'es pas à 12 PO à faire ton combo tranquille merde ok c'est bah c'est pas dégueu c'est pas non plus dégueu c'est pas fou on savait que ça allait pas être dingo mais il a quand même l'avantage de pouvoir le faire plusieurs tours ça reste mieux qu'un fécaglyphe au fécaglyphe j'ai hâte de faire des nitrophes un jour et il nous reste steamer et nitro tu m'enviens un truc sur Discord et le 75% il passe à 90% attends de quoi tu me parles ah ouais je déconne à peine ah ouais je déconne à peine ok marrant ok les lieux c'est mieux de stack que de burst oui clairement clairement on savait que les lieux trop c'est pas un perso qui est fait pour farm T1 je pense que tout le monde le sait mais on va quand même regarder par curiosité quoi par contre les lieux on va pouvoir tester le T2 et le T3 et là je pense qu'on parle là je pense qu'on va parler par hante les lieux T2 T3 ça va être quelque chose d'assez cool avec les gros cataclysmes chargés parce que là on part sur du monocible et là on parle d'une autre classe là on va rigoler là vas-y vas-y tu vas voir la dinguerie moi j'y crois l'héliotrope vraiment c'est une classe de coeur j'y crois de ouf au T2 T3 j'y crois T2 ça va pas être incroyable le T3 pendant il devrait être vraiment cool ça vaudra pas un Xel mais normalement ça a des outils assez cool séisme on prend séisme c'est bien mono on va jouer séisme évidemment on va jouer cataclysme évidemment ou akmea je crois pas on va quand même les mettre wakmea pulsation je sais plus s'il rentre dans le combo ou si on a 7 PA déjà il faudra stacker des séismes mettre un kata et derrière c'était quoi mes ratios de sort j'avais dit qu'ils étaient bien ah oui on a Targe et Heurt qui sont mieux mais Heurt est en zone donc c'est Targe et Raclet qui sont un peu mieux au niveau des ratios que wakmea en serein et pulsation si on n'a pas 4 cases généralement on aura pulsation qui sera OP incandescence évidemment bien vu exode brèche empreinte koa koa évidemment koa pour les T3 ça va être bien je ne joue pas les sorts R je ne les aime pas Nozada tu ne joues pas l'âme des Chénis c'est le meilleur sort de l'héliotrope non je ne le joue pas je ne l'aime pas rage non carnage oui exaltation 50 oui espace temps confort mais non c'était quoi que je jouais sinon non non ouais c'est les trucs de déplacement après c'est le truc qui permet de traverser un portail au bout de la map mais je crois que là en termes de dégâts je suis au max ah bah dimension blanche on peut gagner des crits ouais Nozada pourquoi tu joues dimension blanche tu vas buffer les mobs m'en fout exaltation de repas ça ne m'intéresse pas m'en fout euh non 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 après c'est du confort mais le confort vous le mettez dans vos decks classiques j'aurais pas mieux j'aurais pas mieux bah fais les mobs bah tu leur donnes 40% crit quand même est-ce que c'est grave pas spécialement je crois que le deck on va s'arrêter là les stats on réinitialise bon là ça va être assez free rez pv dommage pm le pm il est confort si je veux gagner des dégâts je pourrais prendre le pe et gagner 40 mais bon on va pas abuser 5 crit j'ai dimension blanche 0 crit et j'ai envie de placer mes séismes crit on en met quand même 5 donc du coup dimension blanche je peux l'enlever en vrai parce que là je suis à 100% déjà mais je pourrais enlever pas mal de subli en vrai les lios on va pouvoir je rajouterais des dégâts virtuels qu'on aura pas là aujourd'hui parce que techniquement les lios tu peux enlever 40% cc de subli mettre dimension blanche tu les récupères et du coup mettre des forces légères tout ce genre de trucs là pour gagner des dégâts bruts des ravages des carnages des forces légères tu peux vraiment gratter pas mal de trucs ça sera pas énorme mais on pourra rajouter genre 1000-2000 on verra selon le résultat mais là pour le test ça suffira on est devenu terre eau on est reparti pour modifier les éléments terre eau terre eau terre eau terre eau terre eau terre eau on est bon terre eau et terre eau allez on fait un petit tour vite fait je me troll pas fais moi ça vite fait bien fait terre eau terre eau terre eau terre eau terre eau oh il me troll pas du tout en vrai il est chill il me fait ça bien bah si merde ok on a le stuff on peut aller modifier les enchantements en speed parce que du coup j'ai enlevé mon mono cible à makna vous pensez que ça va être fort ou moyen l'helio l'helio moi je pense j'ai bons espoirs mais ce sera pas Xel et ce sera pas Kra mais c'est tellement souple à placer faut pas oublier que ça peut se placer à 55 PO ça se place si facilement c'est simple à placer t'es pas en ligne t'es pas en je sais pas quoi le gameplay est tellement souple que normalement ça devrait devenir assez agréable moyen bof T1 bah le T1 on l'avait vu que c'était moyen bof déjà mais là apparemment ça devrait devenir un peu mieux j'avais quoi là dessus on peut mettre du mono mais on va mettre distance 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 je devrais arrêter de la toucher c'est à mu le casque en mono et les bottes en mono merde ok et on est bon hop il faut que cette case soit de niveau utilisable un jour j'espère allez moyen plus plus ok moyen plus plus vous y croyez pas plus que ça on va faire des dégâts de face malheureusement on va respecter quand même la règle il y a que le Xel où je me suis fait un petit kiff avec les dégâts à côté toutes les autres classes en vrai j'ai tapé de face en vrai le Xel je devrais modifier un peu j'ai un peu triché j'ai un peu triché parce que le burst qu'on a fait 43 000 c'est sur le côté de toute façon j'avais un maniement d'âg donc je l'ai vraiment optimisé en vrai je pense qu'on est plutôt à un petit 39 000 et là on est à 25 000 mais j'ai gratté un peu sur le côté aussi allez un petit 23 000 j'ai un peu j'aurais pas dû essayer de gratter des dégâts à côté on a fait tous les tests de face on va continuer 1 5 bon là objectif T2 T2 simple portail on se décale portail on met un séisme un séisme je crois que c'est tout je suis un peu débile d'avoir placé mon portail au corps à corps pendant t'attends j'avoue que je suis en mode pulsation et du coup je vais sûrement jouer coalition dans le combo je l'ai pris ouais ah j'ai un lunatic sur moi là aïe 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 bien vu on va prendre un gélano bras 0 pour les T2 et pour les T3 on va reprendre lunatic et mon bras 0 du coup j'ai décrit en trop c'est pas trop grave parce que je crois que c'est un bras 0 un flux que j'ai on aura influence 9 mon bras 0 il est où ? il est là effectivement c'est très bien vu il est en mono distance mono le T2 miam 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 je me passais 125 je peux peut-être accepter une amulette la joute moyenne ouais je viens de m'amener de susurrer la susurrer elle est bien t'embête pas un sac si elle est déjà enchantée et tout t'emmerdes pas plus que ça 15 PA portail 4 cases portail séisme séisme je réfléchis je crois que c'est tout et T2 est-ce que séisme c'est mon meilleur ratio il faut que je fasse des tests séisme séisme portail portail on monte la puissance brute à 30 et là ah mais du coup je crois que pas incandescence il faudra que j'y pense exalt cataclysme il reste que 2 PA déjà pulsation est-ce que j'aurais mieux que ça je suis à 23 000 est-ce que j'aurais mieux je pense que les séismes ils sont peut-être too much et j'ai pas claqué coalition 23 000 on retient il y aura peut-être pas mieux mais je pense qu'il y a mieux je pense que le double séisme était un peu too much on le fera pour un T3 plutôt qu'est-ce que c'est agréable à jouer avec le 3 vraiment la classe est vraiment trop bien double et ensuite on fait portail portail on monte à 30 exalt j'ai pas crit exalt attends j'ai quand même crit T2 ah bah non c'est normal c'est le proxysme j'ai rien dit cataclysme et donc la pulsa pulsa et avec 6 PA il faut que je me décale de 2 et que je cale 2 targes c'est mon meilleur ratio je suis à 25 000 c'est mieux ouais effectivement merci le shorty merci beaucoup le shorty pour le sub on est à 25 000 est-ce que vous pensez qu'on aura mieux est-ce que si je fais coalition que je récupère les portails que je récupère 4 PA et que je continue sans taper dans les portails je pense pas que ce sera mieux mais je veux bien tester par curiosité et incandescence incandescence fera pas beaucoup plus mal mais incandescence le problème c'est que je joue incandescence donc je mets les portails à côté j'ai plus les procs de pulsation donc il faut faire le choix et j'avoue que je sais pas trop ce qui est mieux je sais pas trop ce qui est mieux au final je suis curieux on va tester avec du coup deux bleus séismes et donc les portails là on les place à côté c'est deux portails max dans tous les cas donc 1 2 on proc on met cata on met l'incandescence max et 9 PA le problème c'est que je peux pas caler mes tas si je peux caler mes targes quand même mais faut que j'aille c'est un peu sombre mais faut que j'aille là targe mais là je suis en dégâts à côté je triche targe et raclée je suis à 28 000 mais j'ai triché faut pas que je prenne des dégâts à côté je triche merci Benben c'est beaucoup Benben et Herostars pour vos subs 39 mois d'abonnement et Benben c'est ton premier ça régale effectivement peut-être que pulsation n'est pas OP je vous l'admets donc on va placer celui-là là celui-là je vais le mettre là direct comme ça je vais pouvoir faire mes targes au lieu de galérer à chaque fois un séisme un séisme tour 2 deux portails près du mob un exalt un kata une incandescence une targe une targe une raclée et de face on est à 27 000 c'est pas mal ça commence à monter je pense pas qu'on aura mieux est-ce que vous pensez qu'on a mieux comme combo je pense pas là pour le coup ah le combo coalition j'ai pas testé on va tester coalition mais je pense pas que je vais avoir beaucoup plus 3 3 séisme séisme ok portail portail exalt kata incandescence et là coalition il me coûte 2 donc je peux déjà caler quand même mes targes une deux je coalition j'ai 5 PA et là mes 5 PA à optimiser sachant que j'ai plus de portail de mémoire le mieux ça reste targe toujours mais j'ai déjà fait 2 fois donc c'est racler 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 et 2 PA malheureusement plus ça et je crois que c'est un peu mieux tu vois 29 000 c'est pas mal hein 29 000 et le tour d'après j'ai 19 PA donc si j'enchaîne bien c'est un T2 tout T3 que t'enchaînes quand même super violemment je procs pas effervescence mec pourquoi je procsais pas effervescence ah pourquoi je procs pas mon effervescence bah si effervescence il proc sur kata quand je fais exaltation je procs pas effervescence ah j'ai pas mes 2 points de workfoo au moment du lancer oh oh le con j'ai que 1 point de workfoo ah j'avais pas regardé alors attends donc on peut opti on va opti en enlevant notre emblème et en mettant un emblème point de workfoo pour en gratter 1 comme ça on garde la puissance brute et on aura le truc c'est bien vu le chat et on va rattraper quasiment les dégâts du crat du coup bla 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 c'était quoi un emblème point de workfoo là on va perdre un peu de dégâts mais ça vaudra le coup largement je pense ah ouais bien vu et du coup je trouve ça quand même intéressant que coalition est bien mais du coup quand il me reste 5 PA à la fin là et Gide en exalté il a un ratio de fou dans tout le cas on ne replace pas de portail ça peut être intéressant en dernier en dernier tour là et j'ai pas de truc sinon à 5 ou à 2 PA l'échange d'éléments ça me fait chier ça c'est en zone donc ce ne sera pas mieux je n'aurai pas mieux donc là normalement je suis au max alors on a dit portail portail séisme séisme on a 7 PA vous faites ce que vous voulez vous êtes libre portail corps à corps portail corps à corps j'ai mis ah j'ai 0 point de workfoo encore attends mais il me manque tant que ça de point de workfoo je peux pas avant de placer mes portails le claquer est-ce que je peux encore placer des portails si je le place avant de replacer mes 2 mais ça voudrait dire que je le cale sans puissance brute si je pose pas mes portails avant je suis à 0 point de workfoo 1 point de workfoo par portail 4 j'ai 8 points de workfoo de base mais j'ai une puissance brute de merde même boost de fou même en enlève 3 qui font chier du coup en vrai autant enlever exaltation non et jouer d'autres passifs et on accepte de pas les avoir ça fait une contrainte en moins et ça permet de jouer puissance brute sans se prendre la tête tant qu'il est bug tu vois et le jour où il fixe bon bah tu remets ton truc et tu refais des combos normaux mais je pense pas que gagner 50% sur juste cataclysme vaut le coup par rapport à 30% sur ton tour complet parce que là j'ai l'impression qu'on en est vraiment loin des points de workfoo de ce qu'il faut à moins que dans mes stats je rajoute attends regardez ce qu'on peut faire euh je peux le faire je pense avec mes stats je dois avoir mis un pm que je peux sûrement retirer ouais tu vois je vais mettre points de workfoo dommage il y en aura un truc cool parce que là si j'ai les deux points qui me manquent c'est parfait on a dit 5 crit mais vraiment ils montent ils montent bien les diotropes ils montent vraiment bien ouais monodistance alors même SPV ok allez burst finale 3 3 séisme séisme portail portail je mets deux points de workfoo parfait exalt catamax joli incandescence targe targe koa ah j'ai une targe qui a pas crit euh égidardante boom 31000 avec un crit en moins donc on peut les compter parce qu'il manque il y a 100 kappa crit qu'on peut compter au cas où il rajouterait 1100 donc on est à 32000 donc on a le burst d'un kra avec l'helio euh 32000 burst mono t2 on a rattrapé le kra full criblé qui est incroyable il reste 7 pa à dépenser t1 ouais par rapport au kra où vraiment son tour 1 du coup ressemble à rien et là c'est que le t2 on a le t3 qui monte plus haut l'helio vraiment c'est lourd de fou c'est très 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 cool l'helio bon après le kra il a l'avantage de pouvoir avoir et un t1 et un t2 l'helio t1 bon c'est pas sa meilleure cam mais à côté il a les brèches parce qu'un kra va galérer avec ses points de workfoo et le t3 normalement le t3 il monte encore un peu plus haut bon le t3 il va pas être beaucoup plus compliqué à setup on enlève bras zéro on remet un lunatique et ça devrait être quasiment la même chose il y a juste à rajouter ah ouah non le t3 va être fou parce que j'ai rajouté les coalitions est-ce que j'aurai assez de points de workfoo pour gérer ça euh euh portail portail je vous reprends après le chat un séisme un séisme mais on est ok tour 2 on va la récupérer coalition de toute façon portail portail séisme séisme j'en ai un que j'ai pas crit je coalition maintenant ou tour d'après si je coalition maintenant je pourrais pas avoir une incandescence max bon on va le faire sans incandescence mais c'est vrai que c'est dommage mais ça nous permettra d'avoir coalition maintenant on va faire des on va faire différents tests mais je vais avoir un tour de zinzin du coup là portail à 4 PO on va faire un tour autour de pulsa 3 PO pour l'égide exalt kata kata qui approche avec les trucs on est bon il me reste beaucoup de PA donc l'incandescence ne procrera pas bien égide ardente ne m'intéresse pas pour l'instant targe c'est très bien pulsation c'est très bien 1 2 3 on pourra sûrement placer portail céleste dans le combo vu que j'ai 2 points de wakfu coalition on l'a déjà fait j'ai 2 PA dont je fais rien c'est d'app 0 ça si il n'y a pas de portail je suis à 39 000 mais c'est optimisable il faudrait que j'arrive à caler portail céleste portail céleste il procrée comment là dans mes trucs il faudrait que je lance T2 pour le setup mais si je lance T2 je ne suis pas sûr d'avoir assez portail céleste vraiment je n'aime pas parce que je crois qu'il va nous niquer un des trucs après portail portail séisme séisme donc là j'ai mon compteur de portail il est à je l'avais déjà ici niveau 3 et je l'ai claqué sur un séisme 4 et là est-ce que je koa ou pas ou est-ce que je garde pour incandescence et je koa début T2 pour le garder je pense que ça peut être mieux et là je suis à 1 donc là en début de tour je koa portail céleste compteur 2 je mets à 3 cases bah ouais mais j'ai même pas j'ai pas non plus incandescence comme ça en fait j'aurais dû le faire avant c'est de la merde ce que j'ai fait mais j'ai 2 points de voile pour mon exaltation quand je fais ça donc c'est ok comment je cale une incandescence avec coalition c'est dur à setup les deux là coalition T1 pour l'avoir à nouveau T3 ça changera pas grand chose pour le combo T3 on va faire sans incandescence ça me semble compliqué avec koa et les PA sont quand même pas mal 1 2 tour 2 portail portail séisme séisme il y en a un qui n'a pas crit je koa non d'abord je portail céleste après je koa j'aurais même pu lancer portail céleste au début du tour du coup pour les avoir monté niveau 2 sur mes séismes ça pourrait être encore mieux et au tour d'après 4 3 et là du coup j'ai pas puissance brute à max vu que j'ai utilisé koa toc 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 et là mes 4 PA faut que je trouve autre chose que ce que j'ai fait tout à l'heure donc là ce sera pas terrible il me faudra un autre sort à 4 je crois que c'est un peu mieux quand même je suis à 40 000 j'ai quasiment tout crit il y a une targe qui n'a pas crit un séisme qui n'a pas crit j'ai proc mon don céleste sur quoi là sur une targe et sur une pulsa ok on peut encore opti on peut encore opti si je fais portail 3 portail 3 séisme séisme pourquoi j'ai un qui crit pas pourquoi il manque 2% de crit que j'avais tout à l'heure en changeant pas le stuff ah mince j'ai mis le point de walkthrough alors c'est pas de bol 98% de pas le crit on va essayer de faire ça clean quand même portail portail ça se trouve coalition et powers par rapport à incandescence il faut la tester séisme on est bon je passe donc là en début de tour je peux me portail céleste 1 2 je mets les séisme dedans le portail le compteur il monte mais je le crame là dessus donc c'est pas fou il faut que je le time à un autre moment portail céleste je pense je passe non je crois et là 4 cases 3 cases mon compteur je suis à 2 mais si j'exhale je perds pas mal mais à la fin je faisais un petit pull ça qui est pas ouf donc 3 compteur à 3 dont céleste on transforme on a un big kata normalement ok targe targe 6 PA racler et gide c'est pas mal ou double racler j'en ai un qui a pas crit je suis à 39 000 je veux encore un meuble je crains pas sur le site ah non ramelais que c'est vrai que je le stack je me suis staff level 200 aujourd'hui vraiment heureusement que j'ai vu le truc de transmus ah bah oui bah ça yacine tu m'étonnes yacine c'est il est quand même monté niveau 180 sans connaître le système des transmus est-ce que vous pensez qu'on va monter beaucoup plus dans tous les cas ou on valide un peu le 40 000 ça va tourner autour de 40 000 dans tous les cas parce qu'en fait je le stack ça mon ton céleste là il passe niveau 2 vous savez quoi de le stack c'est qu'il proc sur 2 fois d'affilé ça change quoi qu'il soit niveau 2 parce que ok séisme du coup il va dans le vent mais il m'en stack un deuxième ça sert à quoi d'avoir un don céleste niveau 2 est-ce qu'il proc sur 2 attaques un peu comme le là j'en ai claqué 1 sur kata je sais pas si sur les séismes il me l'a pris en compte ah non il l'a pris sur là il me l'a pris sur kata et sur tâche fracassante le premier ok il en stack 2 2 fois 30% en plus mais je perds ma puissance brute en faisant ça donc j'aimerais bien tester par honte sans utiliser coalition donc on aura quand même 4 PA de moins j'aimerais je suis assez curieux de la diff s'il y a une grosse diff sans même utiliser portail céleste on peut utiliser portail céleste quand même 4 4 j'aimerais faire un combo avec incandescence parce que tout à l'heure ça m'a assez choqué sur le T2 la diff quand même de dégâts on en met 2 débuter 2 en portail céleste les portails on les met près du mob de toute façon moi je suis bien placé à 4 on est bon 2 je coalition pas mais du coup là c'est intéressant de mettre des sorts dans le vent pour monter le portail céleste c'est ça bah déjà les séismes alors ce qu'on me dit c'est que tu lances des sorts comme ça dans le vent et tu montres le portail céleste à fond c'est ça ouais je vois l'idée 3 et là ça ferait réfléchissons j'aurai pas pulsation et j'ai pas l'EPA mais je peux exalt cata incandescence j'ai encore un don céleste 9 PA large large raclée et on arrive à 35 000 c'est moins bien c'est moins bien malgré ah mais non mais je suis trop con j'ai oublié un truc trop important attendez je suis full débile j'ai mieux du coup j'ai oublié de reposer et replacer un portail T3 pour reprendre ma puissance brute à fond merci 606 aussi c'est pour le prime je dois pas mal de mobs je vous les mets juste après cette démo là normalement on est au bout 3 3 séisme séisme on passe on remet un portail céleste 1 2 séisme séisme ça dans le vent je trouve ça quand même les moves plus ça dans le vent bon situation réelle t'as pas seulement autre chose à faire de TPA mais c'est pour la démo c'est pour le beau jeu et là ce tour là ah bah déjà j'ai 0 point de workflow donc je prends pas mon truc mais j'enlève un portail je remets un portail là je prends ma puissance brute on est good exalt cata 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 qui a pas crit malheureusement incandescence targe targe et ça non ok c'est moins bien parce que même avec un crit cataclysme ouais c'était pareil je faisais 40 000 aussi et ça permet en gros c'est un mode qui permet de pas jouer coalition et d'avoir quasiment la même chose parce que en fait coalition c'est marrant pourquoi tu crois pas T3 après un camp ah c'est vrai que je pourrais coalition T3 ça me ferait toujours plus de paires en plus vas-y c'est pas con ça et je pense pas qu'on aura mieux du coup que ça sauf avec l'âme déchaînée mais j'aime pas 3 3 1 2 portail 1 2 séisme séisme des sorts dans le vent des sorts dans le vent des sorts dans le vent ok exalt cata j'ai oublié de replacer des portails allez dernière tenta jouer le bob après je vais y arriver à le faire clean 3 c'est pas évident séisme séisme portail céleste portail portail séisme séisme pulsa 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 et T3 soir pas on enlève un portail on remet un portail ça c'est pour la puissance brute exalt s'il te plaît crit cataclysme il a crit incandescence avant de les retirer on va faire 1 2 là en koa il reste 5 pa on se met en ligne on fait une egide et une pulsa j'ai 41 000 ouais en vrai ça change pas grand chose on tourne entre 39 000 40 000 41 000 on peut le valider à 40 000 on est bon 40 000 T3 et donc il est au dessus du burst du gzell on y croit ça ou pas après on est au dessus du burst du gzell mais le gzell peut burst aussi T1 avec là par contre pour une prépa pour une prépa T3 on n'a pas mieux que l'héliotrope c'est fou c'est une nouvelle chose sur Helio après le guide non c'est surtout que là on note les dégâts pour voir vraiment un comparatif entre classes toi ou quoi Draco si j'ai puissance brute 1 sur mon Helio ça fait la même chose que toi non ça ne montra pas plus 30% mais ça monte pas mal là t'as des sorts dans le vide ouais il y a beaucoup de sorts dans le vide en vrai moi j'avoue que je ne suis pas fan le portail céleste et tout je ne suis pas fan genre si ça ne tenait qu'à moi le gameplay le plus simple et le plus tu vois genre un gameplay normal où tu n'es pas en train de chercher de l'optimisation chelou ce serait juste portail portail séisme séisme on va essayer de le faire au plus simple le tour d'après tu fais séisme séisme vas-y on va essayer de crit quand même stp j'aimerais bien ne pas passer par portail céleste ou par les mécaniques un peu chelou là juste par un truc un peu plus un peu plus réglo en combat qui se passe vraiment juste séisme tu tapes les restes des mobs avec tpa tu fais ta vie le tour 2 portail portail séisme séisme et tu crois on va en faire un tour simple pas de portail céleste il te reste 9pa 7pa t1 9pa t2 pour t'amuser et là en vrai je l'aurais fait simple comme ça comme ça exalt cata targe targe j'en ai mis un de trop du coup j'ai 2pa dans le vent qui ne servent à rien là tu vois frérot en vrai de vrai j'ai les mêmes dégâts tu vois ce que je veux dire j'ai pas utilisé dont c'est je sais pas quoi j'ai pas utilisé une incandescence optique j'ai les mêmes dégâts alors qu'il me reste 2pa que les mecs qui me disent ouais mais faut que tu utilises tout le temps portail céleste machin il est chiant ce sort c'est pas pour rien que dans le tuto je vous ai dit prenez ce sort oubliez-le il est chiant il te demande un setup de fou furieux de stacker des trucs dans le vent pour rien rien y'a aucun changement parce que du coup ce que tu gagnes en fait tu vas perdre la quantité de points de workbook que ça demande de tout avoir pour incandescence et tout fait que c'est de la merde je comprends pas les gens qui m'ont fait chier pendant je sais pas combien de temps pour ce sort alors que vraiment et on ronfle on le refait clean 4 3 et jouez simple c'est pareil j'étais pour gratter sans dégâts 1 2 juste 2 séismes bon y'a un qui a pas proc c'est pas grave tant pis portail portail quoi et là 4 3 exalt kata vas-y crit un peu et donc là faut que je calcule bien targe targe et avec 8 PA donc c'est 1 2 pourquoi je garde toujours 4 PA moi je suis un peu con 4 il a pas crit j'ai 3 sorts qui n'ont pas crit je suis quand même à 37 000 c'était pas brut apparent bah faut jouer portail celeste et dites vous que là encore je le proc pas bien parce que du coup je peux encore améliorer parce que ma puissance brute elle est qu'à 20% je crois sur le dernier tour de dégâts ouais je suis à 24 je pourrais gratter 6% en optimisant un petit peu mieux ma puissance brute le soir est fort si tu veux up ton dpt t1 voire t2 tu peux juste pas portail celeste avec effervescence pas compatible bah ouais mais en fait je veux dire on est d'accord que portail celeste est très difficilement compatible avec effervescence tu peux les rendre compatibles mais vas-y pour 12 points de workwood build c'est un enfer et sur le papier en théorie portail celeste est un peu meilleur effectivement mais le setup il est tellement chiant il faut que tu aies des portails près de toi il faut que tu le préchottes le tour d'avant il y a tellement de trucs qui font que vas-y prends juste effervescence tu fais exaltation cataclysme on n'en parle plus pour faire les mêmes dégâts au final wakmea fait pas plus de dégâts en serre oui et non j'ai regardé les deux en fait le fait de le balancer en exalté t3 quand t'as plus 90% de dégâts c'est quand même plus intéressant que de le lancer avec des dégâts augmentés mais à 0% mais là le mieux ça aurait été de mettre un autre sort en 4ème j'avais 4 PA à la fin je les ai un peu jetés dans le vent avec mon wakmea j'aurais pu opti avec sûrement un autre truc ça aurait été mieux on sort mono quand même si possible tourbillon non il y avait un petit truc à faire en plus à la fin mais en vrai l'héliotrope il est vraiment bien il est vraiment 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 bien donc on est bien on a avancé pas mal ce petit tableau c'est quoi vos classes préférez vous à distance avec ce que vous jouez déjà actuellement avec là un peu les petits comparatifs et tout c'est quoi pour vous les classes qui sortent du lot en mode ça c'est broken Xelore Xelore il sort un peu du lot quand même pour sa souplesse de dégâts un peu partout Elio Kra Eka Eka il abuse tu as testé nu je pense que Enu et Steamer T1 feu on les fera demain c'est déjà 3h30 on attend l'Enu ben l'Enu je suis désolé je pense que ce sera le stream de demain attends l'idée on est quel jour on est lundi on est lundi demain soir ou demain après mais on le fera demain demain on fera Enu et Steamer il ne reste quoi en classe dpt de distance sinon qu'on n'a pas pu faire parce qu'après il y avait qu'un roublard mais c'est prochaine mage donc vu qu'ils vont être rework la flemme est-ce qu'il y a une autre classe de distance qu'on n'a pas fait moi j'ai besoin d'un tuto Enu tuto Enu distance mais j'avoue que Elio il a un gameplay qui est vraiment cool Kra Hupur Xel en a fait ou JCK ça en fera demain ça en fera demain Zobal distance bon je ne suis pas convaincu de fou Sadi on oublie même si Sadi da 15 PA triplurance multiple sous-côté je pense que c'est sous-côté je suis sûr que ça a le potentiel du FECA du FECA de merde là que vous m'avez fait faire le FECA glyph tu fais la même chose en co-critique maîtrise crit 15 PA sur un Sadi tu fais juste 3 ronces multiples comme un gros débilos et je suis quasiment sûr que tu farmes bien parce que le sort il n'est pas si dégueu Sadi da en vrai parce qu'il n'y a pas une nouvelle méta de fou moi je vous dis Sadi da ronces multiples c'est comme une flèche explot tu fais des crit il n'y a pas de limite par tour tu te fais un 15 PA et tu le spams tu le spams comme un débile mais tu te régales parce que tu peux prendre en compte ta maîtrise crit tes puissances brutes tu peux faire plein de trucs avec bon puissance brute non t'oublies mais en vrai la zone pour farmer est-ce qu'elle n'est pas super agréable regarde ça tu peux farmer ça 3 fois faire des gros comme ça mais t'essaier de augmenter les dégâts de ce truc comment toi comment toi montre nous non en vrai de vrai je suis quasiment sûr que le Sadi da il peut faire au moins 9000 avec ça tu vois et je me dis si t'arrives à faire la même chose qu'un fécaglyph bah peut-être 9000 j'abuse en vrai faire 3000 à la rente multiple c'est chaud parce qu'en vrai en fait les passifs Sadi sont vraiment à chier pour taper je crois il y en a déjà on a que dalle de passifs les poupées gagnent 60% de dégâts qui joue avec ça je vais taper je vais faire un gameplay Sadi poupée t'inquiète ça non ça non ça non ça non ça non ah putain plus 6% de dégâts pour mes poupées lorsqu'une poupée est tuée plus 15% de dégâts la poupée explose et inflige 21 c'est quoi ça non non on n'a pas un truc qui tape on a carnage c'est tout venimeux dommage indirect dommage go Sadi d'enflammé non Sadi dame mêlé enflammé passif venimeux simple efficace plus 50% de dégâts ça dit à solitaire ah j'ai j'ai raté un Sadi d'un solitaire ah oui parce que je Sadi d'un solitaire niveau 32 ah quand même plus 32% de dégâts bon c'est simple efficace ça c'est bien c'est l'équivalent de 2 passifs super mage voire 3 voire 4 c'est l'équivalent de 6 passifs steamer c'est pas mal tu mets juste Sadi d'un solitaire carnage et vas-y go t'as 42% tu fonces après après ça c'est un solitaire niveau 32 parce que je suis niveau 2 je crois que si je suis 110 ça va être un peu moins malheureusement est-ce que j'ai un stuff 110 qui traîne un 125 125 il y passe à combien il est 32 à 125 alors peut-être j'ai pas un truc bas level on va regarder tout de suite allez s'il te plaît dis-moi qu'il est niveau 2 level 110 j'ai une tranche j'y crois c'est bon niveau 110 il est niveau 32 maintenant c'est pas possible je suis au niveau réel là mais pourquoi ma page 110 c'est foireux ça quand tu regardes une module 110 il y a bien écrit 110 mais t'as tous les passifs débloqués comme si t'étais 200 ça sent pas bon ça sent pas bon ça faudrait leur dire en vrai je leur remontrais petit bug je suis en quand même souvent 110 110 activé page sort tu me mets la 110 on y croit ou on y croit pas ça dit la solitaire niveau 24 ça va mais il est niveau 1 du coup il est niveau 1 et je crois qu'on l'a raté à pas grand chose ah si quand même parce que l'évolution c'est niveau 170 ouais non j'avais de l'espoir en vrai c'est tous les passifs d'évoquer le 110 ok ça rentre pas non tu vois l'idée c'est que ça validait pas le truc on testera mais c'est quoi demain on le teste on fait enu sadi steamer les 3 classes qui sentent un peu du cul explos coupé proc avec les sacrifs si jamais ce sera forcément de nul vous le savez je le sais j'ai même pas envie de tester après est-ce que c'est pas la surprise comme pour le cras parce que tout le monde dit ouais sadida poupée c'est nul est-ce que vous l'avez déjà testé parce que moi tout le monde me dit que c'est nul et que c'est nul à chier je sais même pas mais qui sait est-ce que c'est en si nul que ça je pense que c'est à chier mais il y a même pas le sadida il a même pas ses sorbar 3 qui sont affichés dans sa barre il a l'ancienne non ça sent pas bon la poupée est sacrifiée parce que je l'avais joué un peu j'avais trouvé ça fun ah ouais les poupées c'est chiant en groupe et demain on teste ça on testera le sadida obscur en plus il n'est pas de revoir projet de match donc juste par la curiosité de voir ce que les gens considèrent vraiment comme nul nul à chier parce que moi les gens m'ont dit crasse et nul à chier on m'a menti on m'a fortement menti cette classe n'a aucun sens elle est trop bien en pvp c'est cancer il y a ça se lourd en pvp le sadida poupée il te faut un allié pour te taper et 4 tours pour avoir 12 poupées 12 poupées ça te dit il n'y a pas de ça en barre 3 ah il n'y a pas les poupées en barre 3 ni rien ok j'irai checker j'irai checker mais c'est vrai que les poupées elles sont longues à jouer rien que pour ça tu peux pas farm avec un sadi on ira quand même voir en vrai quitte à avoir des stuff un peu de tous les éléments on ira voir ça bref on s'est arrêté là pour aujourd'hui on a fait Xelor Helio Fekaglyph et on verra on verra demain ou après-demain pour le prochain la prochaine vague et dernière vague des levels 110 je vous résumerai tout ça je pense à la fin de toute façon en vidéo YouTube sur la chaîne principale petite vidéo de 5-10 minutes qui donnera un peu les différences j'arrête de voir les retours aussi des gens sur YouTube mais bref c'était cool 6h pour l'après-midi je vous dois des mobs depuis tout à l'heure attendez je vous devais quelques mobs depuis tout à l'heure je vous vois je vous la mets à 7000 HP histoire que ça aille vite vous avez les règles de vue de l'aventure qui sont à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas pensez à utiliser vos points de chaîne apprendre votre XP tout ça pour pouvoir participer et taper de plus en plus fort histoire qu'on clean tout ça la rediff de ce stream là aujourd'hui sera dispo d'ici demain après-midi sur YouTube comme d'hab 24h de décalage un peu moins de 24h le temps que YouTube et Twitch traînent ça c'est pas moi qui gère ça et voilà on se retrouve demain je vois ma copine on fait un truc ensemble mais je ne sais plus quand donc soit demain soit après-demain on se retrouve pour la suite et la fin mais c'était très cool merci encore pour ce petit stream découverte l'avantage c'est qu'on a vu qu'aujourd'hui il y avait plein de trucs pas ouf genre le FK mais que ça ne m'a pas fait dépenser 30 millions comme d'hab j'ai déjà dépensé tellement dans la tranche 110 il doit y avoir 1,5 milliard de stuff pour s'amuser à tout tester mais au moins je trouve que 110 c'est cool tu vois la tranche 110 tu commences à avoir tes passifs t'es actif t'as de quoi tester et être y avoir une idée au level 200 ce que ça va donner tu vois s'il y a une classe il lui faut 6 passifs pour briller bon un peu compliqué 4 passifs c'est ok sur le monocompte en plus on aura assez rapidement quand même le level 110 et les 4 passifs ça donne une idée de base même s'il faudrait retester après tout ça sans aucune subli pour voir vraiment en mode low cost monocompte s'il y a vraiment des grosses diff parce que là par exemple le Xelor il s'envole par les subli est-ce que les persos à poil ont autant de diff ou pas ça peut être intéressant on peut se le faire à l'occasion d'un stream de toute façon faire des persos à poil et juste voir en faisant les mêmes combos ce qu'on peut obtenir ça peut être intéressant bref il y a plein de choses à faire de toute façon on voit que c'est vaste amusez-vous dessus et on se retrouve bientôt merci à tous pour les follow les subs et tout d'aujourd'hui n'oubliez pas de commander un petit holi énergie à l'occasion si vous avez soif avec le code nosada5 ou nosada10 ou nosada il y en a 3 vous pouvez tester les 3 vous verrez la plus grosse des réduques il y a une réduction surprise et voilà c'était le partenaire qui sera avec nous pour encore les prochains mois normalement si je ne me fais pas virer tant que vous commandez je ne suis pas viré donc ça le fait merci pour vos commandes en tout cas merci beaucoup à ceux qui commandent le lien avec le code nosada c'est tout bisous à une prochaine merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous